On va commencer cette nouvelle séance du séminaire concernant une sécurité sociale de la culture. Une réflexion sur une sécurité sociale de la culture. Ce séminaire s'inscrit dans un plus vaste séminaire qui s'appelle Révolution et contre-révolution dans l'institution du travail. C'est donc la saison 5. Ce n'est pas produit par Netflix, cette série. Pas encore. Mais donc là, on a commencé cette année une réflexion sur qu'est-ce que pourrait être une sécurité sociale de la culture. Nous avons déjà eu une réflexion sur l'intermittence comme tremplin au salaire à vie. Une réflexion aussi sur qu'est-ce que la qualification personnelle du travailleur culturel. Une autre sur un état des lieux sur les conditions de travail chez les auteurs et plasticiens, avec Aurélien ici présent. Et puis, nous avons fait aussi un état des lieux partiel de l'entreprise culturelle publique aujourd'hui, ainsi qu'un état des lieux aussi partiel, parce que c'est très vaste, concernant les industries culturelles. Alors aujourd'hui, le titre de la séance est pour un nouveau service public de la culture, le conventionnement. Parce qu'on constate qu'un grand nombre d'artistes, probablement une majorité d'entre elles et eux, sont aujourd'hui exclus des institutions culturelles, qu'elles soient publiques ou capitalistes. Nous assistons à un immense gâchis culturel provoqué par la non reconnaissance économique de leur travail artistique. Donc, nous proposons la création d'une nouvelle institution, Sécurité sociale de la culture, financée par cotisation et gérée par les travailleuses de l'art, ainsi que par la société, mais ça, on y viendra tout à l'heure, à l'image du Régime général de la Sécurité sociale de 1946, qui permettra de doter la ville culturelle des moyens de production nécessaires à son développement. Alors, comment mettre en œuvre cette institution émancipatrice ? Qu'apportera-t-elle à la vie artistique ? Pour réfléchir à ça, Réseau Salaria a invité deux collectifs d'artistes, en fait. Un qui vient des arts plastiques, ce sont les trois, à partir de l'extrême, pas droite, mais l'extrême table, c'est-à-dire, vous avez Margot, Niccolo et Colette, du collectif Polynôme, qui est un collectif qui rassemble huit commissaires d'expos, dont certains sont aussi artistes, donc huit commissaires d'expositions basées à Paris, Marseille, Lyon et Berlin, et qui ont organisé des expositions artistiques à Paris, à Marseille, sur les communs, et je crois qu'il y en a une aujourd'hui, en ce moment, à Lyon aussi, qui se tient, c'est ça ? Voilà. Donc, ils parleront mieux, eux, de leur travail que moi, mais c'était une présentation très générale. Et puis, on a Fabrice Vieira, qui est musicien de la compagnie Luba, et qui est un des organisateurs du Zeste Musical, qui est un lieu de travail artistique en milieu rural, depuis presque un demi-siècle, maintenant. 46 ans de travail artistique sur le terrain, et qui a une expérience tout à fait originale sur qu'est-ce que pourrait être une action culturelle décentralisée, et tout ça, bien, leurs activités, on va leur demander en quoi une sécurité sociale de la culture serait bénéfique sur leur activité. Mais comme on a besoin de ne pas inventer un système hors sol, on a aussi besoin de le confronter à des gens qui sont praticiens sur le terrain de la vie artistique. Alors, donc, on va diviser cette soirée en quatre temps, d'à peu près une demi-heure, un peu moins, un peu plus, selon les parties, mais on aura quatre parties. La première partie, nos invités vont se présenter, expliquer leur travail artistique, la philosophie de leur travail artistique, ainsi que comment ils voient l'état, aujourd'hui, de la vie artistique dans leur champ, et avec leurs réflexions. Et puis, dans un deuxième temps, Aurélien engagera avec eux une discussion sur ce qu'est, ce que pourrait être une sécurité sociale de la culture. Dans une troisième partie, on réfléchira aux conséquences positives, évidemment, pour la vie artistique, de cette sécurité sociale de la culture. Et puis, la quatrième, c'est comment y arriver, à cette sécurité sociale de la culture, parce qu'elle ne peut pas être quelque chose de mintique dans le ciel, un espèce de nirvana qu'on attraînera un jour, mais elle doit bien se construire dans les luttes quotidiennes, et à partir du déjà-là qui existe dans la société française. Voilà. Donc, eh bien, on va commencer. Donc, cette première partie, moi, je voudrais simplement demander à nos invités, soit à Buzest, avec Fabrice, soit aux trois invités de Polynôme, chacun de déjà donner leur point de vue, leur vision qu'ils ont de la pratique artistique. Voilà. Donc, à vous. Allez. Alors, est-ce que ça marche ? Oui. Donc, oui, comme disait Fabien, on est un collectif de, enfin, on va dire plus largement de travailleureuses de l'art, donc on n'est pas seulement des commissaires d'exposition, il y a aussi des artistes, des personnes qui plus largement travaillent dans le champ de la culture. Donc, bien sûr, on fait ensemble des expositions, mais aussi des événements, des textes critiques, et des éditions. Enfin, ce qui nous a défini aussi, ce qui nous a réunis au début, c'était de sortir du format seul de l'exposition et d'explorer d'autres types de formats artistiques, que ce soit, enfin, pour collaborer au plus proche aussi des artistes, des institutions, des lieux avec qui on pouvait avoir à faire. Et voilà, assez tôt aussi, on s'est réunis autour de la critique aussi du milieu de l'art, de comment ça fonctionnait, du format exposition. Et ça a assez vite délimité notre méthode de travail. Peut-être que vous voulez aussi continuer sur... Déjà sur le fait de toujours payer les artistes, par exemple, puisqu'il peut sembler quelque chose de complètement anodin ou ordinaire, mais ça ne l'est pas du tout. Et aussi, peut-être qu'il y a eu une sorte de coagulation politique au fait qui s'est faite dans nos premiers rencontres, parce qu'on s'est rencontrés à l'école. Mais tout de suite, nous avons été confrontés aux réalités de ce que c'est le travail dans la culture, au fait, et de ce que c'est de travailler avec des grandes institutions ou justement du grand capital. On a eu une expérience avec la Société Générale pendant qu'on faisait notre première expo de fin d'année où on a fait face littéralement à un processus de censure, alors que c'était un projet extrêmement petit, à un niveau scolaire et avec une communication assez restreinte. Nous avons fait face directement à la force de la Société Générale qui a essayé de changer les couleurs de nos affiches, enlever des parties de notre texte critique, des choses comme ça. Donc tout de suite, nous nous sommes rendus compte de ce que ça voulait dire. Nous qui nous formions à devenir commissaires d'exposition, de ce que ça voulait dire, travailler avec les institutions et avec ceux qui, dans l'art, trouvent une manière de nettoyer leur conscience et leur argent aussi. Oui, peut-être ajouter aussi qu'effectivement, on est un collectif qui est basé entre plusieurs espaces. On n'est pas finalement implanté dans un lieu particulier. On a une tendance à aussi voyager de lieu en lieu qui veulent bien accueillir nos projets. Ce qui fait que ça a un peu caractérisé aussi nos projets qui, de fait, sortaient finalement un petit peu des lieux habituels. En tout cas, on avait plus particulièrement l'habitude de voir des projets artistiques et qui a défini aussi notre volonté de voir un peu au-delà du format exposition où finalement, dans les projets qu'on a montés, il y avait souvent une volonté vraiment de rentrer en contact avec le public dans ce qu'il y avait beaucoup aussi de projections, par exemple. En tout cas, on essayait de pousser plus loin nos réflexions, l'idée de nos interrogations sur des formats qui étaient un peu autres que la seule monstration d'un ou deux travails artistiques. Et peut-être ajouter aussi que cette expérience de la Société Générale dont tu parlais, ça a tout de suite mis en fait un axe politique très fort à polynôme. Et en fait, tous les événements, donc un rapide historique, mais entre notre première exposition dont on parlait en 2017, ce qui questionnait en fait, c'était quoi le temps de réflexion avant l'action politique, jusqu'à notre exposition aussi en 2019 à Paris sur tout ce qui était les communs, la culture libre, la free culture. Donc ça, c'était aussi avec les méthodes de hacking qui a commencé à ancrer aussi notre pratique, en tout cas notre démarche et nos réflexions sur la propriété intellectuelle et la remise en question de celle-ci et du droit d'auteur. et qu'on a continué à nouveau dans notre article qu'on a écrit en 2021 qui est apparu dans la revue Facette, numéro 7, et l'année dernière dans une exposition qui a eu lieu à Marseille, à Burepolis, sur à nouveau la remise en question de la privatisation et de la capitalisation des espaces communs, mais cette fois-ci appliquée au cosmos. Donc voilà, on est quand même ancré à nouveau dans cette recherche-là sur ces thématiques. Et il faut peut-être ajouter que nous sommes arrivés au travail d'Aurélien, à notre condition et à son livre qui a été très important pour nous dans notre réflexion et dans notre manière de penser notre travail et de penser en général le travail dans la culture. C'était littéralement cette réflexion sur la propriété privée et sur le droit d'auteur qui nous ont fait rapprocher des réflexions de réseaux salariats, de salaires à vie et donc du travail d'Aurélien qu'aujourd'hui nous sommes très contents d'être ici et de partager une table avec vous tous. Bonjour. Donc moi je suis musicien, Fabrice Vieira. je fais partie d'une aventure qui s'appelle la Compagnie Luba et Uses Musical. Alors la Compagnie Luba c'est une compagnie dans ce qu'on appelle nous toujours, notre définition c'est une compagnie trans-artistique de divagation. Voilà. Donc à la base on est des musiciens mais on est beaucoup d'artistes aussi dans un collectif d'artistes. On est basé en milieu rural mais on a une histoire en fait. Ça fait 46 ans que cette compagnie elle est en milieu rural. Bernard Luba est natif de Gironde donc Uzeste, c'est un tout petit village de Gironde à 50 kilomètres de Bordeaux. Il est né dans un endroit que je vais revenir après à l'endroit et il a fait une carrière musicale à Paris, brillante. Voilà, je ne veux pas... Il suffit de regarder, ça fait partie des très très grands musiciens de notre époque. Et il est retourné dans son village et il a monté une compagnie et un festival. mais c'est là où ça devient très intéressant et on va revenir au sujet. En fait, ses parents, ce sont des anciens métaillés qui se sont affranchis de leur situation de métaillés en montant un café-restaurant dancing, comme on appelait à l'époque. Ça voulait dire que c'était un centre culturel avant l'heure. Le lundi, mardi, il y avait réunion publique, politique. Donc c'est un lieu communiste. Voilà, ça ne se refait pas. C'est comme ça. Il y avait des rendez-vous politiques, il y avait des projections de films. C'est en 1937 qu'il a été fondé et en 1945, il réouvre avec l'ambition de dévorer la vie puisqu'on est à la libération. Donc il y avait projection de films. Le vendredi, bal. Le samedi, bal. Le dimanche, bal. Et quand on disait bal, il y avait 300... C'est Marie Lubat, la mère de Bernard Lubat, qui tenait l'endroit et il y avait 350 bicyclettes devant ce petit village qui compte 400 âmes. Voilà. Donc on est porté par cette révolution émancipatrice d'un lieu culturel autogéré qui s'est monté de lui-même, pour lui-même et avec l'envie de découvrir et de vivre au pays. Un peu des slogans qu'on entend très fortement et qui résonnent toujours dans notre aventure du geste musical 46 ans après. On est des artistes qui habitent le pays, qui travaillent au pays et qui ont, au fur et à mesure, transformé ce café en un théâtre. On l'a transformé par nous-mêmes, on a transformé les murs et on a transformé tout ça en un petit théâtre, avec l'ambition de créer un lieu de production artistique et de diffusion artistique de la compagnie Lubat et aussi des artistes qu'on a formés depuis 46 ans, puisqu'évidemment, nous ne concevons pas notre métier d'artiste sans une notion de transmission. Transmission de la création musicale, artistique, implantée, une sorte de piste d'envol enracinée. Voilà. Donc, on a nos locaux là, on habite là et on organise des festivals régulièrement, des soirées. On répète, on travaille ici, on produit et voilà. Donc, voilà, pour la présentation, je pense que c'est bien. Tu veux que je fasse plus long ou pas ? Non, mais je reviens parce que j'ai fait, après, on pourra, j'ai fait vraiment une présentation de ce lieu très, très succinct, mais je reviens par rapport à notre ambition. Moi, je pense que le fruit de cette pratique-là, en tout cas, de cette vie que je mène, c'est que je pense qu'il faut créer des lieux autonomes comme ça, gérés par des artistes partout en France. Voilà. Il nous faut une forme de pandémie artistique partout. Je pense que c'est ce qu'on remarque déjà maintenant, en ce moment. Quand je dis transmission, c'est qu'on est en contact avec beaucoup de gens qui sortent des conservatoires et surtout des écoles d'art. Et comme par hasard, tous ces gens-là se réinscrivent dans des endroits, souvent dans le désert, parce que c'est là que c'est possible de s'inscrire. Ils achètent des maisons, ils montent des collectifs, ils montent des expos, ils font des lieux de concerts, ils font des lieux de vie. Et la dynamique de production artistique, je trouve qu'elle se vitalise par ces endroits-là. Et donc, nous, USEST a été un des pionniers dans cette aventure de décentralisation, mais vraiment une vraie décentralisation, c'est-à-dire des endroits autogérés par les artistes eux-mêmes qui gèrent le financement, sans contrainte de production, dictées par je ne sais quel gouvernement, en tout cas. Et donc, on a besoin d'avoir ce contact. Nous, au festival, après, très vite, on l'a monté avec beaucoup d'associations. et une des associations qui a très vite pris sa part, c'est la CGT. Alors, ce qui dénote beaucoup de choses, c'est qu'en tant qu'artiste, on avait besoin d'avoir une relation aussi avec ce monde du travail qu'on ignore, qui est le monde du travail, par exemple, des cheminots, très vite, sont venus travailler avec nous, la CCAS, donc les camarades de l'énergie, etc. Donc, très vite, la CGT est venue partie prenante à l'organisation de notre événement, à proposer des débats, des films. Et donc, ce lieu, USES musicale, devient un carrefour où l'artiste peut côtoyer le syndicaliste, côtoyer l'universitaire qui vient faire ses conférences, côtoyer des plasticiens, côtoyer des danseurs et côtoyer des jeunes artistes aussi, les plus confirmés pouvant jouer en même temps que des moins soi-disant confirmés. Et d'avoir vraiment cet espace de vie, un pôle de création en milieu rural, mais autogéré par les artistes eux-mêmes. Évidemment, on a des subventions, mais ces subventions, on essaye de les transformer, même de les dévoyer de certains de leurs fonctionnements de base. Fabrice, peut-être pour clore cette séquence présentation, moi, j'ai découvert le Festival du Zeste cet été, enfin l'été dernier, puisque vous m'y avez invité et c'était plutôt chouette. Est-ce que j'ai entendu dire qu'à une époque, peut-être dans les années 2000, le Festival avait atteint une certaine ampleur qui se professionnalisait et que vous avez refusé cette professionnalisation et de devenir des organisateurs de festivals ? Est-ce que tu peux dire quelques mots là-dessus ? Oui, effectivement. En 46 ans, enfin moi, ça ne fait pas 46 ans, mais ça fait bientôt 30 ans, donc je vais endosser les 46 ans. Il y a beaucoup d'erreurs qui sont commises, mais c'est parce qu'une aventure collective, et je pense que vous avez certainement... On a fait beaucoup d'erreurs. Et ces erreurs, c'est de... Elles sont à plein d'endroits. Mais on tombe vite dans une mécanique de festival et Fabien pourra bien en parler aussi. C'est-à-dire que pour certaines subventions, il faut rentrer dans certains critères de malheureusement rentabilité. Et il y a un moment, on pense faire le bien en essayant de préserver les emplois des copains aussi, techniciens, conformes, etc. Donc on répond bien gentiment à toutes les... On essaie de cocher toutes les cases. Mais on s'est rendu très vite compte qu'on cachait un peu toutes les causes. Et qu'il y a un moment, il faut refuser ça. Voilà. Et surtout que nous, en tant qu'artistes, on se transformait de plus en plus en organisateurs professionnels avec des mots qui sortaient de notre bouche qu'on ne reconnaissait plus. Et à un moment donné, il a fallu dire stop. Dire stop. Et repartir de la production artistique et de la volonté des artistes et d'essayer de rester en contact avec comment se fabriquaient tous les projets artistiques un peu partout. Et comment nous, on pouvait retrouver cette connexion avec les artistes. Alors, c'est passé par une grève à un moment donné. On a pris les subventions, il y en a fait grève. Ça n'a pas du tout plu au conseil départemental et à la région à l'époque. Parce qu'en fait, pourquoi on a fait grève aussi ? C'est qu'y compris dans notre professionnalisme, on est toujours dépassé par un plus professionnel que nous. Et évidemment, c'est organisé autour du Zeste. Les gros festivals qui sont... Fabien a certainement déjà fait une conférence dessus qui sont des vampires. On s'installe de plus en plus dans le milieu rural. Donc là, on a eu un festival qui s'est organisé près de chez nous et qui commençait à rassembler plus de 15 000 personnes par jour. Nous, on était des minables pour eux. Donc, du jour au lendemain, ils décident de supprimer 50 % des subventions parce que nous, on serait des ringards, eux, ils ne seraient pas des ringards. Voilà. Bon, on n'a pas accepté du tout. En plus, et donc, on a fait grève. Et on a fait grève et cette grève a été très salutaire parce que ça nous a remis... On a fait, avec le reste de subventions qu'il y avait, on a fait une grande fête où on a invité beaucoup d'artistes. On s'est mis sur le pré. On avait appelé ça le pré occupé. En deux mots, évidemment. On a mis une charrette, à peine quelques micros et on a fait une AG pendant une semaine où on s'est posé la question de l'endroit où on était, de notre histoire, comment on pouvait continuer à créer. Et là, c'est créé quelque chose qui nous a reconnecté avec, à mon avis, la vraie mission qu'on devait faire. Donc, à partir de là, on a tourné le dos à ça. Et en même temps, très vite, c'est une expression du Sud-Ouest, pardon, et bien en fait, on a gagné notre pari parce que le département, évidemment, a compris l'enjeu en milieu rural d'un lieu décentralisé, autogéré par des artistes qui pouvaient avoir la capacité de la transmission et de l'éducation, dans le vrai sens du terme, à l'art. Voilà. Parce que quand je dis que, si je fais trop long, 46 ans, à Huizest, on s'est occupé d'énormément de choses. C'est-à-dire, comme beaucoup de jeunes compagnies qui s'installent en milieu rural, on fait les carnavals, on fait des ateliers dans les écoles, mais on essaie de créer, on organise avec les associations de villages, donc les associations de chasseurs, les pompiers, les balles, etc. C'est énormément de choses comme ça qui nous font réfléchir après à quelle dimension de production artistique qu'on veut faire. Et avec toutes ces contradictions, grandement. Oui, oui, je peux continuer, mais peut-être qu'il faut que je laisse la place aux autres. Je pense que tu as bien expliqué un peu la chose, mais on pourrait y revenir. De toute façon, après, il y aura une discussion. Vous pourrez aussi intervenir voilà. Simplement, je constate une chose, parce que là, j'ai une question à Pauline, mais toi, tu as posé la question du fait social avec la présence de la CGT. Vous, vous aviez parlé de la question de ce qui vous avait marqué sur la société générale. Ça m'a fait penser à ce que disait Adorno dans sa théorie esthétique quand il dit que l'art est indissociablement autonomie et fait social et que même si c'est comment dire, l'art, il y a des préoccupations intrinsèquement artistiques dans l'art. Il y a aussi des déterminations sociales et économiques et c'est pour ça qu'Adorno disait que dans l'art, la forme, c'est toujours du contenu sédimenté. On voit, d'où la complexité de savoir bien analyser ce qui se passe dans l'acte artistique. Mais je dis ça parce que Fabrice a beaucoup parlé de leur activité artistique. Or, je crois que dans vos expositions à la question des communs, vous avez trouvé des artistes pour traiter ces questions-là. J'aimerais bien savoir comment les artistes s'engagent avec qui vous avez travaillé sur cette question-là. Par exemple, je pense qu'un exemple assez parlant parce que ça peut parler de... Ça parle en même temps de la question du libre, de la culture libre et aussi de la question de l'accaparement des musées européens d'œuvres qui ne sont pas européennes. Ce serait peut-être le projet de Noralbad qu'on a exposé en 2019 sur l'exposition qui s'appelait Plus Transpass qui était donc, comme a dit Colette, sur le libre et sur le hacking et ces questions de comment aussi libérer la culture de ces cages qui peuvent être le copyright ou le droit d'auteur et donc en général la route intellectuelle. Elle a fait une offre très intéressante où elle a scanné le buste de Nefertiti qui est au Neue-Museum à Berlin et qui est donc un buste en terre cuite en plâtre peint peint qui a été trouvé en Égypte et ensuite amené à Berlin dans l'île des musées. Elle l'a scanné en 3D avec une grande résolution et ensuite elle a mis ce scan sur Internet où tout le monde pouvait le télécharger et ensuite l'imprimer. Quand on a fait l'exposition et les imprimés en 3D n'étaient pas, même si ce n'est pas Yassir en tant que ça, elles n'étaient pas super bonnes encore en tout cas celles qui étaient communes. mais aujourd'hui, par exemple, on pourrait imprimer même chez soi un très très bon buste de Nefertiti. Ce qui était intéressant, c'est que tu disais de faits artistiques et faits politiques ou faits sociaux, c'est que par cette action, les artistes ont été attaqués en justice par le musée parce que le musée, bien que cette oeuvre ait été volée, tout simplement, il s'accapare le droit à l'image de cette oeuvre. donc c'était vu comme une attaque économique au musée parce que si tout le monde peut s'imprimer sur un petit buste de Nefertiti chez soi, caisse des souvenirs et de l'argent que l'argent encaisse en vendant les petites statues, etc. Ça, je pense que c'est un bon exemple parce que pas seulement il y a la question de l'absurdité de se dire qu'un musée peut être propriétaire de l'image d'une oeuvre qui ne lui a jamais appartenu et en plus qu'un artiste soit attaquable dans la justice pour ce fait-là. D'ailleurs, cette oeuvre, ensuite, elle a été renvoyée en Égypte dans un musée et c'est la première fois que l'obus de Nefertiti a été exposé au Caire et en Égypte. Donc, on voit aussi comment, par la pratique artistique, toujours dans une dimension qui est utopique ou quelque chose qui est entre la fiction et la réalité, en fabulation, on pourrait dire, de comment l'art peut penser ou une sorte de réparation aussi de ce genre de péchés originaux de la culture européenne. Peut-être un petit mot aussi sur, de manière générale, notre démarche et c'est comme ça aussi qu'on va porter un regard sur, après, l'état des lieux qu'on va faire sur le fonctionnement de la culture actuellement. C'est que, nous aussi, en tant que collectif, donc, on est une association à loi 1920, etc., on n'a ni lieu ni subvention fonctionnelle, en tout cas, de fonctionnement. Donc, en fait, à chaque fois, on part, en fait, d'un constat ou d'une interrogation d'un questionnement politique et après, on se constitue une sorte de, de, de base d'artiste, en fait, c'est à partir d'un questionnement politique ou d'une revendication ou d'une rage, même parfois, d'abord, qu'après, on fait des recherches et qu'on fait appel à des artistes qui traitent de ces sujets et qui, ensuite, on lit même des amitiés, enfin, en tout cas, des contacts très proches et c'est comme ça, en fait, qu'on constitue aussi notre corpus d'œuvres qui se base avant tout sur un questionnement politique. Voilà. Et en fait, aussi, en tant que collectif de travailleuses de l'art, le regard qu'on va porter après, au fil de la discussion, c'est aussi celui de personnes qui, en fait, ont travaillé dans plusieurs institutions différentes parce qu'on est à la fois, voilà, commissaire d'expo mais aussi chargé de prod, on a fait de la médiation, on a fait de la com, Nicolas Artiste, voilà, en fait, on a un peu tout fait, on a été aussi l'écouteau suisse, enfin, et du coup, le regard critique qu'on portera au fil de la discussion, ce sera aussi appuyé là-dessus, quoi, sur le hope labor qu'on nous a demandé, le fait que, voilà, on est censé être, faire partie d'un métier passion, etc., c'est ce qui constitue aussi notre base politique, quoi, voilà. Merci pour cette présentation. On a le son dans le micro, Merci pour cette présentation. Maintenant, voici notre proposition que je vais vous soumettre en 15 minutes environ. Donc, on a deux grands sujets à Réseau Salariat. Enfin, en tout cas, notre boulot se décompose en deux grands sujets. D'un côté, c'est celui du statut des personnes vis-à-vis du travail. Et en ce sens, je vous invite à regarder les vidéos des séances 2 et 3. La séance 2 qui était sur le statut des artistes auteuristes et la séance 3 qui était plutôt sur le statut des interprètes, puisque c'est Mathieu Grégoire qui nous a parlé du régime de l'intermittence. Voilà pour ce qui est du statut des personnes. Et deuxième grand pilier contenu dans le projet de salaire à vie, c'est la maîtrise collective de la production, c'est-à-dire la démocratisation de l'économie en toute simplicité. Et dans cette optique, la question qui se pose d'emblée est celle des moyens qui permettent de travailler librement. Et ça, ça vaut pour tous les domaines, que ce soit l'éducation, la santé, la presse ou la culture. On a un débat au sein de Réseau Salariat sur la nature de ces moyens. Est-ce qu'il faut, comme le dit la science économique classique, mais pas que, beaucoup de penseurs marxistes ont repris ce postulat, faire des avances monétaires pour investir dans l'outil de production, c'est-à-dire pour construire des locaux, pour acheter des machines, pour innover, ou est-ce qu'il faut seulement avancer le salaire des travailleuses et des travailleurs ? Nous sommes en train d'élaborer une théorie qui dit que tout est salaire et qu'il ne faut que du travail pour produire des richesses et pour créer de la valeur. Le groupe Économie de Réseau Salariat nous dit que l'idée même d'investissement qui suppose donc une accumulation préalable d'argent est une idée aliénée, puisque d'où vient cette accumulation, si ce n'est d'un travail passé ? Et donc le seul préalable à la production, c'est de payer les gens. On paye les salaires et c'est la seule condition pour qu'il y ait du travail. Et on sort par cette idée en fin du XIXe siècle, en remettant les choses à l'endroit, c'est le travail qui précède tout. Cette discussion ne fait que débuter au sein de notre association et elle dépasse un petit peu le sujet du jour. Donc restons sur un modèle économique de transition où subsiste une notion d'investissement, c'est-à-dire d'avance monétaire pour abonder les caisses des associations, des entreprises, des services publics afin d'acheter du matériel, de louer ou d'acquérir des locaux, de payer des déplacements, d'acheter des ordinateurs, etc. Toutes sortes de choses qui nous permettent de bosser, qu'on soit artiste, infirmière ou professeur. Face à un besoin de financement, globalement, on a trois options. La première, celle qui n'est jamais utilisée dans le monde capitaliste, c'est la création monétaire sans endettement. C'est-à-dire, on émet de la monnaie, on l'affecte, par exemple, à une entreprise et elle anticipe la production de cette entreprise. Donc il n'y a pas besoin de remboursement. Ça, c'est une technique qui n'est jamais utilisée. Un dérivé de cette méthode, c'est la deuxième méthode, passe par la socialisation préalable de la valeur déjà produite à travers une cotisation ou un impôt. C'est-à-dire qu'on utilise la valeur qui a déjà été produite par l'économie réelle et à travers une cotisation, on l'affecte à l'anticipation d'une production. C'est ce qu'on a fait, par exemple, pour l'hôpital public. Je vais y revenir au moment de sa création dans les années 60 et 70. Et puis la troisième méthode, c'est celle qui est utilisée absolument à tir à l'arigot, c'est la dette. C'est-à-dire qu'un propriétaire lucratif vous avance de l'argent en posant des conditions à l'utilisation de cet argent et en plus, vous devez le rembourser et lui payer des intérêts. Le crédit public, c'est à peu près la même logique. Alors ce qu'on cherche à éviter à tout prix, dans notre modèle, évidemment, c'est la troisième méthode, c'est le crédit. C'est pourquoi nous proposons de mettre en sécurité sociale tous les secteurs de l'économie. C'est un petit peu la stratégie de réseau salariat depuis quelques années. Mettre en sécu tous les secteurs de l'économie en nous appuyant sur l'expérience du régime général de sécurité sociale qui a été une caisse de salaire, qui est une caisse de salaire pour les retraités, par exemple, un sujet d'actualité, mais qui a aussi servi de caisse d'investissement. Donc là, je vais répéter ce que j'ai présenté lors de la séance du 7 novembre, puisque comme c'était la deuxième séance, j'avais déjà annoncé, j'avais déjà ébauché ce modèle de sécurité sociale de la culture. Donc ça ne va pas être très neuf, mais je pense que dans le militantisme, le rabâchage a des vertus certaines, même si ça peut être fatigant. En 58, on retourne un petit peu en arrière, débute véritablement la création de l'appareil sanitaire moderne avec la construction des CHU, l'aménagement des hôpitaux locaux, tout ça, et tout se fait sans capitaux privés. C'est-à-dire qu'on ne fait pas appel aux banques et on ne va pas chercher de l'argent sur les marchés financiers. Je vous invite, à ce titre, à consulter le bouquin de Nicolas Da Silva, La bataille de la sécu, une histoire du système de santé, récemment sortie, qui est absolument indispensable et qui, entre autres choses, puisque ça part de la révolution française, mais relate bien cet épisode après-guerre, de construction de l'hôpital public sans faire appel aux capitaux privés. Le financement de l'hôpital public, à ce moment-là, va provenir en partie de crédits publics. On va quand même faire quelques emprunts publics via la caisse des dépôts, mais principalement de subventions, soit par l'État et les collectivités, ça, c'est l'impôt, soit par la sécurité sociale, ça, c'est la cotisation. Ce qui signifie, et la sécurité sociale a en proportion plus contribué à la construction de l'hôpital public que l'État. Ce qui signifie c'est une institution à l'époque gérée par les représentants des travailleurs qui a fait une grande partie des avances monétaires nécessaires à la création de l'hôpital public. Des avances qui, donc, n'appelaient aucun remboursement puisqu'on était dans le cycle cotisation, subvention, production de soins. Les capitalistes, à ce stade, sont en sueur car ils se rendent compte qu'ils sont inutiles. Ce que nous essayons de penser à Réseau Salariat, c'est la transposition de ce fonctionnement à d'autres secteurs que celui de la santé, en particulier, ce soir, c'est notre objet, le secteur culturel. Dans le livre dont vous avez gentiment parlé, Notre condition, qui n'est plus en vente car il est épuisé, mais qui se trouve en PDF sur le site de la maison d'édition, Riot Édition. Dans notre condition, puis dans la séance du 7 novembre, j'ai essayé de tracer les grandes lignes de ce que serait une sécurité sociale de la culture en partant du constat qui, aujourd'hui, trouve des exemples devant vous, qu'il y a déjà une multitude de collectifs, de structures réellement associatives, de coopératives, de tiers-lieux, de centres d'art, d'établissements publics qui ont déjà une activité intense et qui ne demandent finalement que d'avoir les moyens de déployer leur activité et de prouver qu'on n'a pas besoin de Live Nation, de Vuitton, de la BNP, de la Société Générale dont vous avez parlé, de Fimalac ou de Pinault. Aujourd'hui, ces lieux et ces structures qui constituent véritablement le terreau de la vitalité artistique dans notre pays, ces lieux et ces structures sont condamnés à bricoler ou à survivre. Et quand ils cherchent des ressources, il n'y a pas vraiment d'options satisfaisantes. en gros, aujourd'hui, si vous êtes un collectif, si vous êtes un festival, si vous êtes un centre d'art, vous avez trois options qui sont à peu près tout aussi merdiques. La première, c'est celle des subventions publiques qui sont distribuées par l'État ou par les collectivités, sauf que, problème, on a réussi à créer un véritable marché de la subvention publique et que ces subventions sont attribuées selon des critères qui sont purement managériaux, c'est-à-dire que, avant même de commencer à bosser ou de définir un projet artistique, on va vous demander à quoi ça va servir, combien ça va coûter, combien d'emplois ça va créer, ce que vous allez produire comme effet sur le territoire à la fin, etc. exactement le même problème qu'on trouve dans la recherche publique aujourd'hui où, avant de commencer à faire de la recherche, il faut dire à quoi on va aboutir, combien ça va coûter et à quoi ça va servir. C'est, à mon sens, la mort de la recherche comme la mort de la pratique artistique. Donc ça, c'est la première solution qui est faiblement satisfaisante. Et puis, les deux autres sont encore pires. La deuxième, c'est l'institutionnalisation de la précarité. Ça, ce sont les tiers-lieux ou soi-disant tiers-lieux qui accèdent à des bâtiments vides en passant des conventions d'occupation temporaire avec des bailleurs immobiliers, avec des spéculateurs immobiliers. Donc ça, c'est un modèle qui est en train de se répandre de plus en plus, qui accélère, qui relève du partenariat public-privé et qui remplace de plus en plus, par exemple, je ne sais pas, les politiques de construction d'ateliers publics. Donc on va plutôt préférer des bâtiments qui vont être gérés, qui vont être co-gérés par des artistes, par un bailleur immobilier, par la mairie du coin et qui vont instituer la précarité en ce sens que c'est des conventions temporaires. Donc on occupe le bâtiment 5 ans, 10 ans et au bout des 10 ans, on dégage et c'est le promoteur immobilier qui récupère la mise et qui bénéficie de la valorisation du quartier. Et le dernier modèle, évidemment, c'est le recours direct au privé lucratif, c'est-à-dire on a besoin d'argent, on va avoir une banque, donc on demande un prêt, on a besoin d'argent, on se place sous le patronat d'une fondation d'entreprise et les fondations d'entreprise aujourd'hui sont vraiment des éléments centraux dans l'économie culturelle et notamment dans l'économie artistique. Il faut donc trouver une alternative satisfaisante sur le plan éthique et sur le plan politique et cette alternative, c'est évidemment la sécu de la culture. Je l'ai déjà dit dans la séance du 7 novembre, pour créer cette sécurité sociale de la culture, il faut procéder en gros en trois temps. Le premier temps, c'est le financement. D'où vient l'argent ? Alors ça peut être, je l'ai dit un petit peu en introduction de cette partie, une création monétaire sans endettement, ça pourrait être ça. Maintenant, si on n'est pas capable d'obtenir ça, de construire cette possibilité politiquement, eh bien, on peut passer par le bon vieil outil de la cotisation sociale. On propose de prendre pour assiette la valeur ajoutée marchande, c'est-à-dire la valeur qui est créée chaque année par les entreprises, ce qui permettrait, en augmentant le taux de cotisation global de 0,1 point, vous voyez, c'était très gentil, de mettre 1,5 milliard d'euros dans la caisse de la sécurité sociale de la culture. Donc vous voyez, 0,1 point, 1,5 milliard, si on fait 1 point, ce qui n'est pas fou non plus, ça fait 15 milliards, c'est pas mal, avec 15 milliards, on peut faire des belles choses. Et c'est 15 milliards en plus, bien sûr, puisque vous avez compris dans ce que j'ai dit que cette cotisation valide une production culturelle, soit qui existe déjà, mais qui n'est aujourd'hui pas reconnue, dont la valeur n'est pas reconnue, ou alors elle anticipe un travail artistique qui va s'épanouir grâce à la cotisation. Donc évidemment, pas de remboursement et ça anticipe et ça augmente la valeur globale. Ça, c'est le premier temps, c'est le financement. Deuxième temps, c'est la démocratisation de l'économie culturelle. Alors comment procéder ? Eh bien, tout simplement en montant un réseau de caisses qui va mailler le territoire pour affecter les ressources à l'échelon approprié. En ce qui concerne le festival du Zest, par exemple, la décision ne va pas être prise au niveau national. C'est une caisse, peut-être départementale, avec qui vous allez entrer en discussion pour obtenir des financements. Pour décapitaliser Beaubourg, un établissement public de la taille de Beaubourg, par exemple, pour arrêter le public privé, par exemple, c'est peut-être la caisse nationale qui va être sollicitée ou peut-être qu'elle va être mise en balance avec la caisse du 75. Peut-être qu'il va y avoir un petit jeu de concurrence entre les deux ou peut-être que c'est les deux qui vont s'y mettre en fonction des discussions. Les différentes caisses seront administrées par des conseils qui pourraient être composés de représentants élus par les travailleuses de l'art, de chercheuses et de chercheurs, d'élus locaux, peut-être de citoyens tirés au sort. Ça, c'est ce que je propose dans mon bouquin, dans notre condition. Mais notre camarade Franck, ici présent, oui, c'est toi, Franck, je parle de toi. Ça fait bizarre. Nous dit, attention, les amis, la sécu de la santé est administrée par les représentants des travailleurs et travailleuses en général, pas par les représentants des travailleuses de la santé qui, eux, s'occupent du fonctionnement de l'hôpital ou des centres de soins, etc. Mais les caisses de sécu, ce n'est pas juste les gens de la santé qui s'en occupent, c'est tout le monde qui prend en charge ce bien commun. Donc la discussion est largement ouverte, y compris pour la sécurité sociale de la culture. Troisième étape, enfin, après le financement, le fonctionnement démocratique, nous avons un troisième étape qui est le fameux conventionnement qui est tout l'objet de la séance de ce soir. Enfin, on y arrive après 45 minutes. Il n'est jamais trop tard. Dans la santé, pour que les soins que prodigue un médecin soient pris en charge par l'assurance maladie et donc, en gros, pour que 80% des revenus du médecin proviennent du salaire socialisé de l'assurance maladie, c'est ce que nous apprend Nicolas Da Silva dans ce bouquin. Je fais un petit aparté. 80% des revenus des généralistes proviennent du salaire socialisé de l'assurance maladie et 70% des revenus des spécialistes. Voilà, en gros, l'état du statut des médecins soi-disant libéraux et, en vérité, des médecins complètement communisés. Pour que les soins que prodigue un médecin soient pris en charge par l'assurance maladie, il faut qu'il passe convention avec la Sécu, ce qui implique, par exemple, de respecter une politique tarifaire. il est libre d'adhérer ou non à la convention, mais, en tout cas, pour s'inscrire dans le dispositif, elle est obligatoire. Il faut respecter des critères. C'est ça, le conventionnement. Pour la Sécu de la culture, ce sera pareil, il faudra respecter une convention. On ne sera pas obligé d'adhérer à la convention de la Sécu de la culture en tant que lieu d'art ou que collectif, par exemple, mais pour y adhérer, il faudra respecter la convention. J'ai proposé trois types de critères de conventionnement, mais ça, c'est pareil, c'est extensible, c'est discutable. Les premiers critères à respecter, ce seraient des critères sociaux. Si un centre d'art ou une librairie est conventionné, elle ne peut pas avoir de propriétaire lucratif. Évidemment, elle doit appartenir à ses travailleuses et être gérée par elle et eux. Elle doit cotiser à la Sécu pour contribuer au fait que tout son personnel soit en salaire à vie, en salaire à la qualification personnelle. Évidemment, le droit du travail doit être respecté. Évidemment, les droits syndicaux doivent être garantis. Ce n'est pas parce qu'on a un salaire à vie que ça ne compte pas. Deuxième type de critères pour le conventionnement, les critères économiques. On ne peut pas être financé à la fois par la Société Générale ou par Audi et par la Sécu. C'est l'un ou l'autre. Il faut choisir puisque la Sécu a pour objectif de rendre inutile, je le rappelle, la Société Générale et Audi. Choisis ton monde. Et enfin, les critères environnementaux, c'est-à-dire qu'on pourrait imaginer qu'il n'y aurait pas de conventionnement et donc pas de subvention pour les méga-festivals, pour les foires internationales comme Art Paris ou pour, par exemple, les gros éditeurs qui envoient, je le rappelle, à peu près un exemplaire sur huit au pilon. Un exemplaire de livre sur huit produit aujourd'hui dans l'édition française et détruit parce qu'il y a des retours et que c'est jamais vendu. Ça permettrait, à travers ce troisième type de critères, à mon sens, de reconnaître le rôle délétère des productions culturelles de masse sur l'environnement. Tout ça est souvent lié d'ailleurs aux industries du tourisme et du loisir. Et puis, Fabien a longuement, lors de la dernière séance, parlé du streaming et rappelé son rôle dans la catastrophe climatique. Voilà, donc il y a aussi des sujets de ce côté-là. Je l'ai dit dans la séance du 7 novembre, je pense qu'il ne devrait pas y avoir de critères de conventionnement esthétique, en tout cas pas de manière directe et que la Sécu n'a pas à donner son avis sur la qualité du travail artistique ou sur la pertinence de la culture produite. Elle doit simplement permettre d'ouvrir le champ des pratiques et de laisser les travailleuses de la culture tranquilles. Pas comme la Société Générale, si j'ai bien compris. Alors, qui serait conventionné ? Je termine par là. Eh bien, comme dans la santé, les lieux et les structures qui adhèrent librement à la convention, c'est tout à fait, c'est la liberté, c'est magnifique, soit parce qu'ils la trouvent pertinente, ils sont convaincus, comme vous, bravo, soit parce qu'ils ne la trouvent pas rebutante en regard des avantages qu'elle fournit. Alors, ça pourrait être des galeries associatives, des éditeurs coopératifs, des fédérations de lieux, des collectifs, de travailleuses de l'art, des artistes run space, des festivals raisonnés, Fabrice, petit coup de coude, des cinémas de quartier comme La Clé, je le redis, je l'ai déjà dit, je n'arrête pas de leur envoyer des signaux, des librairies indépendantes, des centres d'art municipaux, des compagnies de théâtre, mais aussi, pourquoi pas, des artistes seuls en tant qu'entreprise individuelle, parce qu'aujourd'hui, une artiste, c'est aussi une entreprise individuelle, et des artistes qui se lancent dans des gros projets, qui nécessitent des moyens, et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le budget de production, le budget de prod, je pense que des artistes individuels pourraient aussi solliciter la sécu de la culture pour avoir du budget de prod. Donc, voilà la proposition dont nous vous invitons à débattre aujourd'hui, chers amis du monde de l'art. Vous aussi. Troisième partie, c'est quoi ? La troisième partie, c'était concernant qu'est-ce que ça pourrait apporter à la vie artistique, mais peut-être que vous avez, vous, des réactions immédiates à l'exposé d'Aurélien ? Peut-être une à chaud, puisque tout ce qui vient d'être dit est intéressant et donne que ça existe maintenant. Et nous, dans la préparation de cette conférence, de cette rencontre avec mes camarades du collectif Polynôme, on avait effectivement eu à discuter, on s'est questionné sur effectivement la définition de l'être artiste, qui finalement arrive à se définir comme artiste. Et moi, toute cette réflexion qui vient d'être évoquée me fait penser aussi et c'est de ce dont on avait parlé aussi sur finalement, en ce moment, actuellement, notamment par les appels à projets, les seuls moyens de se financer pour un artiste et généralement de passer par une série énorme d'appels à projets qui aboutissent malheureusement quasiment jamais et qui aussi ont des conditions énormes quant à l'âge des travailleuses de l'art, des artistes, dont beaucoup sont limités par exemple à 35 ans. C'est ce qu'on se disait sur, je ne sais plus, quel appel à projet tu avais cité, mais qui vraiment posaient leurs limites très tôt, quelque part, parce que finalement, se définir artiste, ça peut arriver à tout moment, à tout âge et finalement, ce principe de sécurité sociale de la culture avec une possibilité effectivement sur le principe d'adhésion et de partage des valeurs ouvrirait aussi la possibilité pour des artistes de tout âge de finalement accéder à une production, financer une production qui leur est quasiment interdite maintenant puisqu'on ne peut pas être décidé ou choisir de devenir artiste ou alors on n'existe plus à partir de 50 ans si on n'a pas une notoriété certaine dès le départ. Là, Margot, elle parle de cette question de l'agisme qui est dans l'art, mais tout à l'heure, si on parle aussi de la subvention des lieux, tout à l'heure, Aurélien t'a dit la valorisation du quartier. C'est vraiment une belle formule justement parce que c'est un peu ce qu'ils font ces tiers-lieux qui ont un subventionnement qui est public, mais quel est l'effet sur les quartiers ou les villes qui les hébergent ? Ils sont assez délétères. C'est clairement la tête de pompe pour la gentrification et pour tout ce qui s'en suit, pour le fait qu'on chasse les plus pauvres des quartiers qu'ils ont habité ou qu'ils ont toujours habité. Nous ne pouvons pas ne pas voir comment l'art et la culture et tous ces lieux où on discute de liberté, de post-colonialisme, de queerness et tous ces sujets qui sont très importants et qui sont aussi un fuel pour toute la création artistique d'aujourd'hui. Quand on regarde la production d'art contemporain, on voit comment il y a une grande représentation de ces thèmes parce que c'est un peu comme ça qu'ils sont abordés aussi mais sans se rendre compte que ce qu'on crée autour c'est le contraire exactement de ce qu'on défend comme valeur. Donc dans la question de les lieux comment les sont fonctionnés et quels sont les critères il y a peut-être il y a aussi à réfléchir sur la question de la gentrification parce que souvent surtout comme tout décrit dans ces lieux qui sont avant des bâtiments vides ensuite ça devient des ateliers ou des lieux d'exposition en droit que nous on connaît parce que c'est aussi là qu'on a pu travailler la question du public qui est encore une fois une manière très institutionnalisée et institutionnelle de parler des gens qui fréquentent l'art et la culture ou encore mieux les publics éloignés ces gens qui ne connaissent pas l'art et qui ne savent à peine lire apparemment quelque chose de ce genre qu'est-ce que ça fait donc d'avoir un tiers lieu qui ouvre dans un quartier défavorisé qui commence avec une idée préconçue de ce que c'est un lieu de culture et de la culture qu'il devrait reproduire et ensuite seulement après coup il se pose la question de comment je veux faire pour intégrer le quartier pour intégrer les publics dans dans ma production culturelle et comment je fais pour attirer le public il y a tout un donc le questionnement sur l'effet politique social économique aussi du lieu d'art est toujours à postériori en fait donc il y aurait peut-être aussi une nécessité de réfléchir à quand un lieu est subventionné de réfléchir quel est son lien avec le quartier ou l'espace urbain autour et des gens qui habitent et comment on peut mettre on peut construire un système pour lequel il n'y aura pas de gentrification pour lequel il sera quelque chose qui enrichit le quartier plutôt que de l'appauvrir ensuite surtout quand c'est conventionné par l'état donc il y a quand même une absurdité de l'état il finance l'approvissement de ses citoyens par la culture peut-être rapidement aussi sur la sur les critères environnementaux aussi que tu évoquais mais ça relie environnement et économie maintenant sont complètement reliés mais que justement ça éviterait ces critères environnementaux de reposer justement sur ce mélange public-privé le problème énorme de la déduction d'impôts aussi qui est très présente dans la culture et qui oriente en fait complètement les dépenses publiques quand on pense aux millions aux centaines de millions qu'ont coûté je sais pas par exemple la construction de la fondation Louis Vuitton etc ou la déduction d'impôts d'achat d'oeuvres d'art à plusieurs millions etc et qui finalement c'est le choix de certaines personnes ou de certaines initiatives privées qui orientent les dépenses les dépenses publiques et dans ce sens là avoir des critères économiques vraiment définis et environnementaux aussi où il y aurait justement éviter le greenwashing qui est un peu en ce moment inévitable justement tu parlais de Art Paris en ce moment leur thème c'est la nature et l'exil ou voilà refuser enfin en tout cas ne pas conventionner des structures qui sont complètement écocides ou reposent sur des méga structures comme les biennales etc ça ce serait vraiment un énorme un énorme début je pense que tu as commencé par parler du salaire je pense que c'est le en tout cas pour les musiciens c'est central c'est central une des grandes fragilités de notre écosystème artistique musical c'est la course au cachet pour continuer à vivre et vivre chichement vraiment on ne gagne pas vraiment notre vie donc avec le on fait la course au cachet donc une sécurité sociale de la culture qui assurerait un salaire à tout le monde changerait déjà énormément la face de la création et de la production artistique musicale donc ça c'est très bien de commencer par là c'est c'est vraiment un musicien la plupart en tout cas on vit dans une précarité totale et dans une instabilité annuelle c'est à dire que tant qu'on n'a pas fait ce nombre de cachets par 12 mois on ne peut pas renouveler donc on n'est pas sûr de donc on fait la course à peu près à tous les petits boulots et donc cette précarité s'installe et ça dure et ça dure et effectivement arrivé à un certain âge cette précarité en plus s'augmente voilà puisqu'on n'est plus du tout quand on n'a pas entre guillemets réussi et bien tout ça toutes ces dates disparaissent aussi etc donc bon voilà déjà une sécurité sociale pour sortir tous les gens de la précarité et pour qu'ils puissent enfin travailler à leur désir de production artistique voilà après je pense qu'il y a une grande révolution à faire dans le milieu artistique en général et on ne pourra pas on devra à mon avis commencer aussi par là c'est à dire redimensionner les scènes nationales les opéras les centres d'art les écoles etc donc tant que tant que tous ces lieux n'auront pas intégré aussi une ambition de la sécurité sociale de la culture j'ai bien peur qu'on puisse après et ce que j'aimerais pas c'est qu'on crée des tiers lieux à côté les tiers lieux ferment tous les uns derrière les autres ils s'en ouvrent autant qu'ils en ferment voilà là en milieu rural je ne vois que des alternatives de tiers lieux et qui sont vraiment portés par des gens avec du désir des collectifs avec du désir etc mais il suffit qu'un maire change et vous êtes viré du jour au lendemain voilà pratiquement parce qu'il faut faire des logements et vous comprenez et puis peut-être que vous allez pouvoir quand même continuer l'atelier l'atelier broderie ou etc enfin bon voilà c'est évidemment comme tu l'as décrit pas du tout c'est une solution encore précaire pour des collectifs donc moi j'insiste sur après avoir rénové moi je pense que dans les scènes nationales les théâtres les opéras ce ne sont plus des lieux critiques ce ne sont plus des lieux critiques en situation critique donc il faut déjà aussi que ces lieux s'ouvrent à l'extérieur on en parlait dans une des visioconférences pour des plasticiens et surtout en milieu métropole pour trouver un endroit où travailler c'est la croix et la bannière il faut que tous ces centres d'art tous ces locaux un peu vides un peu comme droit au logement je dirais droit à la culture il faut que tous ces locaux ils s'ouvrent il faut qu'il y ait aussi dans les critères quelque chose qui soit accessible au travail de production artistique que tous ces artistes trouvent des endroits pour travailler répéter tous les copains musiciens que j'ai à Paris mais même à Bordeaux ça coûte très cher un lieu de répétition il faut payer ces répétitions il faut payer le lieu il y a un chantier énorme sur le bâti c'est pour ça que souvent j'insiste par l'exemple du Zest mais c'est aussi par l'exemple de ce que j'ai pu rencontrer il nous faut des lieux de création artistique de production artistique voilà des lieux des lieux pluridisciplinaires où vraiment on se rencontre et que tout soit possible et qu'à partir de là il y ait des lieux critiques en situation critique puisqu'on est en production artistique alors la sécurité sociale là-dessus de la culture pourrait évidemment énormément nous aider parce qu'on serait déjà détachés de notre survie et on pourrait avoir par le financement des lieux autogérés encore une fois d'artistes qui puissent discuter réellement d'artistique et pas que d'appels d'offres parce que le marché de la subvention que tu disais tout à l'heure on l'a vu évoluer c'est-à-dire qu'ils nous ont inventé quelque chose qui s'appelle l'appel d'offres l'appel d'offres c'est une fois et après il y a des commissions qui décident s'il y a un tel un tel un tel qui a l'appel d'offres et hop il disparaît c'est même pas une subvention pour annuel de renouvellement de production artistique ou de festivals ou de lieux qui peuvent être subventionnés ils ont inventé à côté qui prend de plus en plus une part folle qu'est l'appel d'offres nous on en discutait c'est c'est absolument catastrophique parce qu'on est les yeux rivés sur les appels d'offres qui peuvent apparaître d'un moment ou d'un autre et le ministère de la culture n'échappe pas du tout voire au contraire l'accentue donc il y a une page dans chaque région dans chaque drac donc des directions régionales des affaires culturelles il y a une page avec des appels d'offres qui ont une date de validité hop après ça disparaît donc si vous avez la chance de le capter vous avez le financement pour continuer votre aventure et évidemment dans le bricolage des subventions comme elles ne sont pas grandes les subventions par exemple pour une compagnie conventionnée de musique ce qui est le cas pour la compagnie Luba la drac donc Nouvelle Aquitaine donne 70 000 euros alors ça peut faire oh mais l'un des critères de tout ça c'est qu'il faut créer des CDI donc dès que vous créez un CDI de toute façon l'entièreté de la subvention ne passe pas à la création passe à la survie d'un CDI qu'on a créé avec beaucoup de fierté et qu'on a de cesse de vouloir consolider et en même temps à côté on a des copains techniciens et artistes intermittents qu'il faut trouver donc il faut aller trouver des dates il faut trouver des appels d'offres et notre métier un peu comme l'histoire du festival notre métier on est en train d'arrêter le conventionnement voilà forcé et en même temps on n'en veut plus parce que c'est une course à l'échalote infernale et on commence à faire de plus en plus de la médiation culturelle que de la création artistique médiation culturelle c'est à dire il faut prouver que l'artiste est utile à la société donc vous allez réparer toute la société on va vous envoyer en prison on va vous envoyer partout partout où plus personne veut aller on envoie l'artiste maintenant et ça il faut que ça s'arrête et pourquoi ça s'arrête pas parce que l'artiste de plus en plus fait des médiations et moins en moins de spectacles et aussi de plus en plus l'artiste est en résidence et de moins en moins en train de jouer voilà toutes ces déviances là je pense que créer des lieux créer une sortir de la précarité les artistes par la sécurité sociale de la culture ça changerait tout 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 dans notre quotidien merci merci Paulino et merci Fabrice il y a un truc aussi j'insiste là dessus sur une dimension de cette sécu de la culture que j'ai abordé dans la deuxième étape de la création qui est le maillage du territoire par un réseau de caisses on est particulièrement en France dans une configuration extrêmement centraliste je crois qu'il y aurait vraiment quelque chose à réfléchir là dessus sur la bonne allocation on va dire des ressources et sur le développement relativement harmonieux d'une culture qui soit pas juste à Paris parce qu'aujourd'hui c'est ce qui est intéressant c'est ce qui est intéressant ce soir c'est que vous êtes un collectif on va dire éclaté vous avez parlé de Marseille notamment alors on pourrait dire Marseille c'est une grande ville il y a plein d'artistes qui ont fait la transhumance après le Covid etc mais en vérité c'est quand même une situation culturelle assez pauvre même si la deuxième ville de France il y a un gap colossal avec la capitale tu parlais du milieu rural alors là il y a une réflexion phénoménale à avoir là dessus donc je crois qu'il y aurait tout un vrai groupe de travail à faire sur les échelons territoriaux de la sécu de la culture qui est faite pour ça aussi moi je pense que oui en milieu rural d'ailleurs beaucoup d'artistes formés dans les métropoles s'installent dans le milieu rural pour créer en Gironde il y a des des anciens élèves du TNS de Strasbourg qui ne trouvent pas de travail parce qu'en même temps les artistes sont en concurrence les uns les autres sur des productions qui sont il y a un problème de filière aussi artistique dont on avait parlé à la première visioconférence je pense qu'il y a un désir d'art dans ce pays qui est indéniable les écoles d'art sont remplies de jeunes qui veulent apprendre l'art les conservatoires et je sais qu'ici surtout à Paris c'est très difficile d'avoir des places dans les conservatoires donc je pense qu'on n'a jamais autant formé d'artistes que maintenant parce que et en même temps on n'a jamais eu autant de chômeurs vraiment dans le sens où il y a une espèce d'embouteillage et ce désir artistique après en plus quand il tombe face à la précarité face à un espèce de chemin de croix d'obtenir des fonds pour des créations alors en théâtre je sais que c'est compliqué mais en musique par exemple la plupart des lieux scènes nationales donc les scènes nationales sont des soi-disant des endroits un peu référents pour vendre la plupart des projets un peu ambitieux de production ils programment deux à trois ans à l'avance c'est-à-dire que quand on est là en train de rêver à un projet donc un musicien il va rêver un projet s'il a la chance d'avoir un peu d'argent il va commencer à réunir les musiciens souvent on répète au début gratuitement chez les uns chez les autres pour commencer à monter un répertoire après donc on se produit notre disque après donc on va se produire notre façon d'essayer de le diffuser après on va essayer de vendre notre spectacle tout ça prend beaucoup de temps si en plus il faut être programmé trois ans il faut trouver la plupart des gens on essaye de trouver un autre système on peut pas vivre comme ça la production artistique ne peut pas vivre dans cet échéancier dû à la production telle qu'elle se pratique là voilà je sais plus ce que je voulais dire après mais c'est pas grave juste peut-être pour regrouper un tout petit peu des choses qui ont été dites pendant toute la séance mais que peut-être on peut un peu condenser c'est Colette a parlé de hop labor on a beaucoup parlé de subventions de tout le travail qu'est-ce à prendre de recevoir des subventions de travail bureaucratique qui parfois dépasse le travail artistique c'est-à-dire que on a tellement besoin d'argent qu'on passe plus de temps à chercher l'argent qu'à produire ce qu'on a fait on voudrait produire avec cet argent et on a parlé de concurrence Fabrice juste en sortant des écoles et je pense que là il y a la question des résidences par exemple qui est intéressante à un peu regarder parce que dans un système de caisse de sécurité de la culture il résoudrait aussi ce grand problème des résidences qui en effet ils nous font vivre sur un calendrier très serré d'appels à projets ensuite fin de la candidature etc. mais aussi de cette illusion en sorte de méritocratie illusoire comme elle n'existe pas dans le monde au-delà de l'art pourquoi elle existerait dans l'art dans les lieux de culture où en général on discute le plus souvent d'anticapitalisme et donc de comment contrer cette culture-là c'est là qu'on impose une méritocratie sans pitié c'est-à-dire que quand on envoie un candidature en résidence nous sommes directement en concurrence avec le pays entier alors que dans un travail normal pas toujours ça arrive mais pas toujours parfois nous sommes en concurrence à l'international ce qui est très difficile déjà à comprendre mais en plus à subir quand on enfile le refus chose que tout artiste vit il y a toute la question de la santé mentale aussi qui est engagée parce que vivre d'attente vivre d'espoir comme disait Colette Hop Labor travailler dans l'espoir d'avoir du travail c'est extrêmement délétère et donc nous avons construit un système culturel qui est extrêmement capitaliste dans son éthique même dans son fonctionnement et nous ne pouvons pas espérer plus que des caisses de la sécu de culture qui puissent au contraire désamorcer ce fonctionnement et désamorcer cette concurrence infinie et cette fausse méritocratie moi je pense qu'il faut la rénovation du système artistique les scènes nationales les opéras tout ça ça va être très compliqué moi je pense que là mais bon il y a un moment donné il va falloir s'y attaquer mais au delà de tout ça moi je crois que en France on prenait l'exemple du ZES mais le Café Lestaminé donc sur lequel on l'a transformé en théâtre c'est une histoire il y a eu une transmission aussi poétique et politique de bataille et ces lieux en France il en existe beaucoup voilà ces lieux en France il suffirait de souffler sur les braises pour se rendre compte qu'en ruralité beaucoup les gens n'ont pas attendu les tiers lieux pour s'organiser pour trouver des bars pour discuter pour monter des orchestres faire des balles il suffirait de reprendre cette carte et de souffler sur cette ruralité pour que avec l'alliance en plus de ces artistes maintenant formés jeunes artistes qui sortent là quand je parlais de pandémie artistique j'y crois vraiment qu'il y a qu'il y a vraiment une il y a une vraie révolution poétique politique à mener moi je le vois pas de la métropole moi je le vois plus bon mais ça c'est on peut en reparler mais je pense vraiment qu'il y a quelque chose à jouer que la sécurité sociale justement de la culture peut vraiment aider à trouver un axe encore une fois tu citais l'exemple sur le plateau de Mille Vaches il y a énormément de jeunes plasticiens artistes comédiens qui achètent des maisons parce que ça coûte presque rien enfin ça coûte presque rien et ils essayent de remonter tout de A jusqu'à Z ils refont tout ils ont un courage fou parce qu'ils se retrouvent à faire les maçons les menuisiers etc mais ils ont leur lieu de création et ils ont vraiment un où et ils ont vraiment un lieu quoi voilà qui est à eux et qui à partir de là de cette autonomie et que pourrait donner la sécurité sociale la culture plus rapidement que l'obtention d'une propriété parce que ça c'est il faut sortir aussi les lieux de culture de la propriété quoi nous on a fait ça à Uzeste le lieu était familial on a fait on a fait un bail amphithéotique pour que l'association donc le collectif puisse gérer et sortir de la propriété parce que évidemment comme un lieu dès que tu le transformes il prend de l'argent et tout ça il faut que ça redevienne il faut que ça revienne au collectif il faut que l'engagement de tous les artistes qui sont passés à Uzeste serve aux futurs artistes qui passeront à Uzeste quoi il y a quelque chose de transmission qui est important que je vois pas dans les lieux les scènes nationales après on nomme un nouveau directeur qui fait table rase du prochain et qui va réalimenter le système qui va répondre et il va répondre de plus en plus au capitalisme voilà puisque de toute façon ils ont des injonctions de réussite dans ces lieux là et que les directeurs même avec les plus bonnes intentions du monde se retrouvent dans un marché concurrentiel et ils ne peuvent pas s'en sortir on va glisser progressivement vers la quatrième et dernière partie de cette présentation et puis après on pourra échanger si vous en avez l'envie la quatrième partie c'est comment on y va en fait sur quoi on s'appuie pour commencer comment on discrimine dans l'existant ce qui est compatible avec notre projet et ce qui ne l'est pas et en ce sens je veux rappeler juste une notion de base sur cette idée de sécu de la culture que je vais reprendre à Nicolas Da Silva encore une fois qui est développé tout au long de cet ouvrage sur la sécu de la santé c'est l'idée qu'il y aurait deux protections sociales bon lui il parle du cas de la santé mais qu'il y aurait deux protections sociales qui sont on va dire à la fois en synergie et en concurrence il y a d'un côté ce qu'il appelle l'état social qu'on pourrait appeler pour le démarquer un peu plus de la deuxième appellation l'état providence ça c'est toute la protection sociale qui est instituée par en haut qui est instituée par la classe dirigeante via l'état et de l'autre côté on a ce qu'il appelle la sociale et la sociale c'est tout ce qui est issu en l'occurrence en termes de santé pour ce qui est de ce bouquin tout ce qui est issu de l'auto-organisation populaire et il montre comment il n'y a pas et on le sait par exemple en matière de retraite il n'y a pas une sécu il y a deux sécus il y a une sécu populaire et une sécu qui est imposée qui est imposée par en haut aujourd'hui dans la retraite par exemple c'est très simple on en parle tout le temps à Réseau Salariat on a le régime général par exemple qui vient de la sociale qui vient de l'auto-organisation populaire et qui fait passer une fois la carrière terminée le salaire du poste de travail à la personne quand on fait un droit de la personne et puis on a les fameuses retraites complémentaires qui sont des créations d'inspiration patronale en réplique au régime général et qui attachent le niveau de la pension complémentaire à notre comportement dans l'emploi c'est-à-dire à notre comportement dans l'emploi dans le travail subordonné donc là on a des retraites qui sont dites complémentaires et qui sont en fait concurrentes quelque part et d'un côté vous avez l'État-providence et de l'autre la sociale donc dans notre système de culture tel qu'on le projette on a un peu on a finalement un jeu avec salut Bernard un jeu avec trois acteurs on a d'un côté l'État et en France on a quand même une tradition d'État-providence en matière de culture on parle tout le temps d'André Malraux de Jack Lang ça c'est quelque chose c'est vraiment ce que je vais appeler l'État-providence c'est la culture le public venu d'en haut qui n'a pas que des mauvais côtés mais qui en a aussi et je crois qu'il faut être capable à la fois de s'appuyer sur certaines choses qui ont été intéressantes là-dedans et en même temps voir ce qui ne va pas aussi dans cet État-providence on a le privé le privé lucratif et de plus en plus on a une synergie une collaboration entre le public étatique et le privé lucratif et donc nous on vient vous voir puisque moi je pense que ce soit un bal populaire au nord de la forêt des Landes ou un collectif de curatoristes dans les métropoles européennes pour moi c'est la même chose c'est des initiatives populaires de l'art populaire sous différentes formes et à différents niveaux et on essaye d'amener la fameuse la sociale c'est ça pour moi la sécurité sociale de la culture c'est la sociale et à la fois pour mettre en valeur et permettre de développer l'initiative populaire quelle qu'elle soit sur tout le territoire et en même temps peut-être de couper le lien qui aujourd'hui unit de plus en plus l'État culturel l'État-providence culturel et le privé lucratif pour le ramener un petit peu du côté de la sociale je ne sais pas si vous voyez à peu près le schéma que j'ai en tête et c'est une question que Fabien aborde je vais te passer le micro peut-être là-dessus sur qu'est-ce qu'on fait aussi des structures publiques aujourd'hui venus de l'État-providence de la période Malraux de la période langue et comment ça interagit aussi avec notre sécu de la culture je ne vais pas être très long mais pour reprendre ce que disait Fabrice c'est-à-dire il suffirait de souffler sur les braises c'est vrai que c'est une question qu'il va falloir qu'on ait en tête parce que comment on va travailler à faire en sorte que tous ces lieux dont tu as parlé par exemple sur le plateau de Billevache participent à un mouvement pour une sécurité sociale de la culture il va falloir qu'on réfléchisse à ça comment on diffuse à la fois cette idée mais comment on l'articule avec le concret c'est ce que tu viens de dire là mais reste qu'il y a des scènes nationales il y a des centres dramatiques nationaux qu'une scène nationale quand on voit le plateau l'outil de production que c'est et qu'on se dit que c'est sous-utilisé effectivement là se pose la question de l'articulation avec le territoire et tous les artistes qui sont présents mais aussi il ne faut pas se mentir leur crise actuelle est un processus un processus voulu par les pouvoirs publics politiques dont il faut sortir un des exemples que je voudrais vous donner c'est le fait que toute structure subventionnée depuis Sarkozy en gros il y avait eu des tentatives avant quand Ayagon était ministre mais comme il y a eu la crise des intermittents en 2003 il l'avait suspendue mais à partir de sous-Sarkozy toute structure culturelle subventionnée doit répondre à des tableaux Excel d'indicateurs d'objectifs qui sont tirés des cahiers performance indicateurs qui viennent des entreprises privées alors les indicateurs d'objectifs c'est en gros un tas d'objectifs qui sont définis de co-réalisation co-production d'objectifs soi-disant artistiques qui sont mis dans des tableaux Excel par exemple vous avez défini un projet Sarkozy que ça devient un tableau Excel et on vous dit pendant 4 ans vous devez quels sont les objectifs que vous avez alors que la création artistique justement ça se prévoit pas parce que c'est un processus et alors là ça nous posera la question nous à Réseau ça sert à rien ce qu'est le travail artistique le travail concret à Bunuel disait la création la création artistique s'insinue entre le mystère et le hasard parce qu'il savait très bien que tout ce qui est en jeu c'est tout un tas de sentiments humains de représentations humaines qui ne sont pas dans une fonction utilitariste telle que la gestion capitaliste veut réduire toutes les activités humaines mais indépendamment de ça ces tableaux d'objectifs Excel dedans il y a aussi résultats de fréquentation mais aujourd'hui c'est le taux de remplissage public qui est devenu la dominante donc toute scène nationale il faut qu'elle donne des résultats fabuleux 90-95% de taux de remplissage avec le public on parle de taux de remplissage on parle plus de relations avec le public ou avec ce soit ce qui fait qu'on arrive à une situation où dans une séance précédente quand il y avait les représentants du SFA CGT et du Symptac CGT donc les syndicats professionnels du milieu culturel et artistique les deux représentants qui étaient là nous avaient bien dit qu'à force de vouloir faire du taux de remplissage et bien les productions des scènes nationales qui en plus ont des budgets qui se réduisent de plus en plus et bien font des séances de plus en plus courtes de présence de spectacles des fois il n'y a qu'un seul spectacle qui est produit pour avoir une salle à jauge remplie et après les artistes ils n'ont plus de travail alors que bon du temps des années 50 de la décentralisation Jeanne-Laurent on restait parfois trois semaines un mois dans un lieu et jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de public pour continuer à aller en chercher donc c'était une démarche autre maintenant on voit bien que les indicateurs d'objectifs qui ont été inventés c'est de la rentabilité immédiate et du taux de remplissage comme ce qu'on appelle l'industrie privée donc je dis ça pourquoi ? parce qu'il faudrait obtenir aussi dans les luttes qu'on supprime les indicateurs d'objectifs des institutions publiques et puis alors ça c'est des propositions et puis il y a une autre chose évidemment qu'il faut des contrôles financiers publics mais ce qu'on a observé aussi c'est que de plus en plus les nominations sont faites entre le pouvoir politique local et puis le ministère et souvent ça a pour conséquence d'avoir des gens qui sont en fait comment dire dépendants du pouvoir qui les a nommés il n'y a plus d'autonomie de pensée quand on est toujours en train de se dire bon est-ce que ceux qui m'ont nommé vont être contents etc donc c'est là où il faudrait aussi changer le mode de 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 nomination et pourquoi il n'y aurait pas des jurys où il y aurait la présence des syndicats du personnel parce qu'on voit de plus en plus des crises dans les établissements publics CN scène nationale parce que les directions nommées ont une gestion ultra libérale et il y a des tensions énormes qui naissent entre le personnel et les directions ce qui pose comme question c'est comment des directions peuvent faire participer un public local à leur activité quand même ils n'arrivent même plus à entraîner leur personnel dans leur propre démarche et puis il y aurait aussi à avoir les artistes qui soient présents parce qu'on pourrait avoir une majorité d'artistes et de représentants des syndicats dans ces jurys de nomination pour permettre en sorte que ce soit des vrais débats artistiques qui aient lieu dans les nominations et plus comme on peut le voir maintenant des rapports de force ou de complicité entre les pouvoirs locaux et le ministère pour nommer quelqu'un ce qui fait que le débat artistique sur lequel est fait les nominations sont souvent à partir d'un cahier des charges déterminé et quand on voit les quatre derniers shortlistés on a bien du mal à voir la différence entre l'un et l'autre sur quel projet artistique les choses se font réellement sur quelle définition artistique donc là il y a aussi à voir une démocratisation de ces outils en fait de production et dans leur cahier des charges par contre mettre le fait qu'ils doivent travailler aussi avec les artistes locaux ce qui pose aussi une autre question c'est que comment on travaille à l'international parce qu'il ne faut pas que ce soit un art replié sur son pays ce n'est pas le repliement sur soi donc il faut aussi ces questions-là qui soient posées mais quand je dis ça c'est comment on fait en sorte que les institutions aujourd'hui s'intègrent au processus de sécurité sociale de la culture et là je dirais on a une chance inouïe c'est qu'il y a une telle baisse des subventions qu'une telle léthargie dans les subventions que je pense qu'aujourd'hui on pourrait aussi intéresser les scènes nationales et les CDN et tout ça à intégrer une sécurité sur la culture parce que bon effectivement si on prend les 1% du PIB on aurait de quoi les financer voilà ça c'est une question comment démocratiser les institutions actuelles j'ai ces trois aspects de vue c'est soumis à la discussion mais après il y a d'autres chants comment on peut arriver à une sécurité sociale de la culture d'autres questions qu'il faut se poser oui on a cette chance d'avoir un vrai terreau dans le monde culturel et notamment du côté de la pratique artistique alors pour ce qui est de la partie statut des personnes et salaire c'est une donnée qui apparaît dans un article du collectif Polynôme qui est paru dans le numéro 7 de la revue Facette quelle liberté pour l'artiste est-ce que vous pouvez parler un petit peu de cette enquête que vous avez menée alors là c'est plus pour la partie salaire que sur la partie financement de l'activité culturelle mais vous avez enquêté en demandant à des artistes qu'est-ce que ça ferait d'avoir un droit au salaire un salaire garanti et on voit quand même qu'il y a des retours dans un milieu qui est plutôt celui des arts plastiques des arts visuels qui est très éloigné même du salaire de la notion même de salaire classique on voit quand même des retours extrêmement positifs et une vraie aspiration à une transformation d'ampleur quoi Oui c'est vrai merci de poser la question en vue de rédiger cet article et après avoir discuté aussi avec toi autour de ton essai on a mené une enquête auprès de 167 personnes bénéficiant ou non du statut d'artiste-auteur mais en tout cas qui se définissent comme artistes ou travailleureuses de l'art de manière large et en posant la question déjà de leurs moyens de survie ou de subsistance tactuelle étaient pour la plupart RS artistes avaient des boulots alimentaires etc. ce qui constitue quand même la majorité des cas de travailleureuses de la culture y compris nous et quand on leur posait la question de ce qu'apporterait justement ce salaire au travail artistique donc dans un premier dans un premier temps déjà il y avait enfin bon il y avait déjà pouvoir se libérer du jou du travail alimentaire etc. de la recherche de subventions éternelles des résidences du système de résidence dont tu parlais Nico et pour la plupart aussi il y avait cette question très importante tu parlais aussi des critères de sélection qui auraient dans ce système de caisse de la sécurité sociale donc qui ne seraient pas basés sur des critères esthétiques mais qui en tout cas posent la question de la définition de ce qu'est être artiste et qui est hyper délicate parce qu'en fait beaucoup des personnes interviewées nous ont répondu un tel salaire au travail artistique nous légitimerait en tant qu'artiste et pas avoir à compter sur voilà j'ai enfin fait tant d'expositions ou j'ai fait tant de résidences ni d'ailleurs à passer par les droits moraux patrimoniaux ou la visibilité de leurs oeuvres et ça leur épargnerait déjà un temps de recherche enfin énorme et leur permettrait un temps de recherche de subvention et leur permettrait un temps de recherche d'études de liens pour tout ce qui est aussi les commissaires etc. qui est gigantesque et comment arriver à ça comment est-ce que les institutions actuelles peuvent arriver à ça en se basant sur l'existant c'est-à-dire on a déjà actuellement des pratiques artistiques ou de recherche qui fonctionnent dans les marges justement dans l'histoire de l'art ça nous a titillé forcément en tant qu'historiennes et théoriciennes de l'art c'est la question ontologique et la question de définition du travail artistique alors qu'on a dans l'histoire de l'art des exemples justement entre l'art brut l'art furtif l'art l'art protocolaire conceptuel des années 60 et qui continue aujourd'hui c'est que ce serait terrible que de tels artistes qui passent leur temps par exemple majoritairement à faire des recherches sans produire forcément d'oeuvres plastiques doivent passer par de telles par les telles démarches et d'ailleurs dans le dans le questionnaire que tu cites Aurélien tous les artistes beaucoup d'artistes en tout cas ils ils parlaient aussi des compromis moraux qui sont elle est elle a porté à faire dans ce travail parce que l'argent c'est l'argent et il faut manger mais là une des premières choses qui nous ont été répondues c'était d'arrêter de faire des compromis moraux avec ses propres valeurs personnelles et politiques et c'est quand même très très important de pouvoir vivre selon ses propres en accord avec ses propres valeurs ce que le système actuel ne permet pas ou en tout cas pas totalement peut-être le dernier le dernier chose aussi qui revenait dans le questionnaire c'était comment finalement dans leurs conditions matérielles aussi les artistes étaient réduits finalement dans leur production aussi à des choses qui soient définies par les appels à projets qui passaient ou qu'ils réduisaient par manque de moyens financiers pour bien acheter du matériel basique typiquement des toiles qu'ils pouvaient imaginer quatre fois plus grosses si effectivement ils avaient la possibilité d'arriver à des conditions matérielles qui leur permettaient vraiment de voir aussi plus gros et finalement c'est vrai que penser un système qui pourrait résoudre ce problème de la recherche et livrerait aussi des créations qui finalement sortiraient qui feraient sortir les artistes du cadre dans lequel ils s'enferment quelque part par obligation nécessité et permettrait de libérer aussi des formes de création qui pourraient en grandir complètement Une chose petite mais quand même importante c'est que les artistes souffrent beaucoup du travail d'autopromotion donc de la nécessité continuelle de se mettre en valeur de la visibilité de chercher une visibilité visibilité qui souvent est le paiement pour le travail quand on fait des expos souvent on dit je te paye une visibilité bon moi je n'achète pas beaucoup de choses avec ça donc cette question de l'autopromotion encore une fois on est obligé quand même de parler du bien-être des artistes de santé mentale dans un certain sens quand on parle de travail on ne peut pas ne pas prendre en compte par exemple Instagram ou ces autres plateformes à un moment Aurélien tu parlais je pense dans la deuxième session d'imaginer un Twitch ou un Youtube où la démocratie serait dedans comme dans le travail par exemple ici clairement aujourd'hui Instagram est par exemple un outil indispensable pour un artiste pour au moins être visible parce que si on ne peut pas faire d'exposition parce que c'est un milieu qui est très saturé si on ne peut pas aller exposer dans une galerie ou dans un musée ou dans un tour d'art comment faire donc Instagram devient une manière de se montrer mais Instagram lui-même comme le système culturel français d'aujourd'hui il formate la production artistique donc on voit de plus en plus par exemple dans la peinture ou dans la photographie une standardisation un nivellement en fait de la création parce que les oeuvres sont pensées pour être visibles sur Instagram pour être visibles dans ses réseaux sociaux donc il y a quelque chose à travailler à imaginer aussi sur ça sur tout l'écosystème numérique de l'art Twitch et Youtube c'est un très bon exemple parce qu'en France on a pas mal de Youtubers qui sont financés par le CNC par exemple c'est-à-dire qu'on reconnaît dans leur travail une importance pour le commun mais par contre leur travail sert à générer de l'argent pour des entreprises qui ne veulent qu'autre que la fin d'un système que de celui que par exemple nous sommes en train d'imaginer aujourd'hui donc il y a ça aussi la question de la promotion en tout cas c'est quelque chose d'essentiel et aussi de l'infrastructure de la promotion dans le conventionnement tel que tu le posais je me posais la question de la définition des lieux à conventionner et je me posais la question de trouver aussi un critère sur le transartistique c'est à dire comment on pourrait trouver des lieux où puisse cohabiter le musicien le metteur en scène l'architecte le plasticien et encore une fois pour retrouver une capacité critique et une capacité de rencontre aussi tout simplement en tant que musicien par exemple souvent quand on propose un projet on va nous envoyer sur des scènes conventionnées musique scènes conventionnées musique où on ne va retrouver qu'une programmation que de musique voilà comme dans une carrière d'étudiant souvent on se retrouve dans une fac comme ça a été mon cas scientifique qu'avec des scientifiques aucun philosophe aucun je trouve que c'est une dans l'artistique plus on avance en tant qu'artiste et plus la rencontre avec l'autre le différent le divers l'altérité est très important pour son devenir et je l'art plastique je n'ai pas du tout je n'ai pas eu une formation en tout cas de l'histoire de l'art au niveau art plastique mais je me rends compte plus j'avance plus la rencontre avec des oeuvres plastiques plus j'ai l'impression que ces oeuvres plastiques me font comprendre encore mieux la musique que je n'ai pas encore jouée voilà dans la façon souvent que l'art plastique par exemple l'art plastique a la liberté que le musicien par sa propre formation ne peut pas obtenir et par exemple dans les conservatoires il n'y a aucune formation à l'histoire de l'art je trouve que c'est une catastrophe et qu'on a on a encore et donc ces lieux doivent aussi pouvoir nous aider à apprendre tout le temps l'artiste aussi c'est peut-être le symbole de la personne qui essaye de toujours remettre l'ouvrage devant lui et d'apprendre l'artiste qui récite ses propres recettes effectivement je ne sais pas si c'est un artiste c'est quelqu'un qui va vendre sa capacité sur un marché de capacité voilà mais bon moi je considère que le métier de l'artiste c'est celui qui va comme un chercheur certainement toujours essayer de trouver d'apprendre et plus il apprend plus en même temps il se rend compte que c'est une tension entre sa propre archaïsme son propre archaïsme et sa propre modernité il y a une espèce de renversement le métier d'artiste c'est on pourra en parler après tous ensemble moi je le vis comme quelque chose qui n'arrête pas d'inverser l'épaule voilà où on se rend compte que la forme la plus archaïque musicale va celle qui va être la plus artistique et que des fois c'est une recherche de totale modernité va s'éloigner d'une forme artistique en fait et que c'est une bagarre intemporelle avec l'histoire de l'art aussi et je pense que ça a aussi une relation avec l'histoire sociale de nos époques aussi c'est vrai que moi à Uzeste avoir côtoyé la CGT j'ai redécouvert des pans entiers de la construction culturelle que je n'imaginais pas par exemple l'histoire du festival de Cannes je n'imaginais pas que l'histoire du festival de Cannes c'était né en 1936 si je ne me trompe pas c'est pour un peu plus tôt 37 mais en fait c'est pour contrecarrer un festival pourquoi Cannes parce qu'il est sur la même latitude je crois c'est ça qu'un festival fasciste en Italie fait par Mussolini donc le gouvernement de 1936 décide de réagir et 1946 voilà mais en tout cas ils réagissent et en fait les copains de la CGT tous les corps des métiers de la CGT construisent le premier palais du festival dans un temps record parce qu'on s'y est tous mis et que le premier festival de Cannes est né pour contrecarrer un plan fasciste voilà et en fait toutes ces choses-là je l'ai appris en côtoyant d'autres personnes que moi c'est-à-dire là pour le coup des CGT et je trouve que encore une fois dans cette idée de transmission d'action et des transmissions je pense qu'on a vraiment besoin de rencontrer l'autre et que dans nos milieux on est tellement dans une précarité qu'on se referme sur un petit cercle et que la rencontre de l'altérité de l'autre n'a pas lieu dans dans le groupe culture à Réseau Salaria c'est vrai qu'on avait fait un premier week-end de rencontres à Nancy il y a deux ans à peu près on s'était un peu pris la tête sur ce que c'est le périmètre de la culture effectivement on peut rentrer à peu près tout et n'importe quoi dans la culture la science la bouffe des tas de choses finalement on en a rabattu un petit peu et puis on s'est concentré sur ce qu'on appelle aujourd'hui la culture par exemple dans le ministère de la culture mais effectivement il y a une autre façon de l'envisager à introduire dans cette idée de sécu puisqu'aujourd'hui on le voit dans la construction publique de la culture telle qu'elle a été instaurée par l'État puis les collectivités on a effectivement comme tu le dis une construction en silo avec la musique avec le livre avec les arts plastiques et en fait moi qui ai pu naviguer un petit peu depuis la sortie de notre condition entre différents silos la danse puisque j'ai bossé avec le centre chorégraphique national de Rennes les arts plastiques puisque je fais partie de la buse le livre puisque je suis auteur je constate que c'est des silos qui sont très hermétiques aujourd'hui et avec une méconnaissance de ce qui se fait dans un secteur voisin de la culture avec même une méconnaissance de gens qui bossent dans le même silo mais qui ont des statuts différents comme je ne sais pas une autrice dramatique qui va être au régime des artistes autoristes et puis les comédiens qui sont sur scène et on se... Voilà donc il y a sans doute quelque chose à jouer dans ce brassage et dans ce décloisonnement et je terminerai là-dessus en tout cas pour ce qui me concerne dans cette présentation je vais te passer la parole à Fabien pour terminer pour bien rappeler effectivement qu'on parle de deux échelons on parle de l'infrastructure que constituerait la sécurité sociale de la culture ces fameuses caisses dont le rôle serait véritablement de décapitaliser la culture de faire en sorte que on va dire l'auto-organisation populaire en matière artistique et en matière culturelle est vraiment le champ libre ouvrir le champ des possibles décloisonner si possible les silos faire enfin de l'espace culturel au sens large du terme un véritable commun comme ça semble vous tenir à coeur chez Polynome donc ça c'est l'échelon infrastructure et puis tout ça nourrit effectivement finance nourrit rend possible l'échelon des structures des structures de production artistique et c'est là à mon sens que devrait se jouer le débat artistique le débat sur c'est quoi l'art c'est quoi le périmètre de l'art c'est quoi le bon art c'est quoi le mauvais art et là on s'engueulerait encore plus que maintenant mais avec des véritables possibilités de s'engueuler avec un débat qui ne serait pas qui ne serait pas biaisé biaisé par en haut et voilà donc pour rappeler un petit peu ça rappelle le fonctionnement de la sécu de la santé ou comme encore une fois nous le disait Franck Franck L'Aventure ici présent on a une sécu qui est gérée par les travailleuses en général et puis ce sont les travailleuses de la santé qui s'occupent de soigner les travailleuses de la santé savent soigner et les artistes les médiateuristes les programmateuristes savent faire de l'art et il faut absolument leur donner la liberté de le faire avant de vous donner la parole pour que vous puissiez questionner les différents intervenants moi je réagirais à deux choses que tu as dit Fabrice quand tu as dit qu'il faut aller à la rencontre de l'autre et que tu as mis dans l'autre les autres artistes mais aussi les travailleurs puisque tu as parlé de ton expérience avec la CGT tout ça et je crois que c'est une question primordiale ça parce que par exemple avant les présidentielles là de 2022 il y a deux anciens fonctionnaires du ministère de la culture aujourd'hui à la retraite Jean-François Marguerain et Bernard Lartarget qui ont sorti un livre pour renouveler les politiques culturelles en disant que la politique culturelle était la grande absente à juste titre ce qu'il disait était la grande absence des débats politiques sauf qu'à part quelques petites mesures que je trouve homéopathiques dans leurs propositions ce n'est pas le problème mais ils parlaient de l'art comme émancipateur en soi toujours la même rengaine or on ne peut pas avoir un art émancipateur même moi si j'adore ça si je sais ce que m'apporte l'art si je sais ce qu'humainement c'est indispensable à l'existence humaine et de tous les êtres humains on ne peut pas avoir un art qui s'émanciperait ou qui serait émancipateur si la société ne s'émancipe pas dans le travail et l'erreur par exemple de tous ces anciens fonctionnaires c'est de jamais se poser la question politique comment on articule toutes les formes d'émancipation dans la société et comment elles s'articulent aussi avec ce travail d'émancipation qui est le travail artistique bon si on demande nous l'autogestion pour les travailleurs de l'art c'est que l'autogestion elle est valable pour tous les travailleurs quel que soit leur lieu de production et c'est dans cette lutte commune qu'on va s'enrichir mutuellement ça c'est la première remarque que je ferai parce qu'on va avoir plein de solutions maintenant qui vont naître de tous ces anciens fonctionnaires ou de tout ça qui vont être des sparadraps sur un truc assez complexe et puis la deuxième chose c'est pour finir un peu sur une note d'espoir enfin pas finir la discussion mais mon intervention tu as parlé de l'importance des écoles d'art aujourd'hui qui font en mémoire de jeunes et qui a un désir d'art et après tu as parlé il suffirait de souffler sur les braises pour toutes les effectivement il y a des conditions dans la société aujourd'hui parce que la société dans la société il y a un désir d'art mais qui n'est pas encore pris en compte par la structure même les institutions de cette société qu'elle question capitaliste ou etc et pour moi ça nécessiterait que la politique les politiques de gauche aujourd'hui mettent à la hauteur d'une transformation sociale et écologique le rôle de l'art dans cette société on ne sortira pas d'une société qui détruit la nature sans avoir une place plus importante de l'art qui interpelle l'homme sur ce qu'il est fondamentalement et les partis écologiques de gauche ils oublient ça c'est pour ça qu'ils n'en font pas un grand thème dans leur truc pourtant et contradictoirement ils ont une très bonne idée ça c'est le PC et les filles dans leur programme ils avaient 1% du PIB pour la culture donc c'est qu'ils ont senti quelque chose et la NUPES l'a repris et comme tu le disais si on avait 1% du PIB pour la culture aujourd'hui ça représenterait 24 milliards je vous rappelle que l'État en réalité donne 3 milliards 800 millions pour la culture au ministère de la culture que si on retire le patrimoine l'aide à la presse et puis tout un tas d'autres choses il n'y a que 800 millions à 800 à 900 millions pour la création artistique dans l'ensemble scène nationale CDN aide aux ensembles exposition d'art plastique tout ça c'est pas beaucoup en fait et puis les communes elles disent qu'elles dépensent les collectivités territoriales disent qu'elles dépensent 7 milliards ce qui n'est pas je pense qu'elles exagèrent quand elles font ces trucs là mais en gros si on avait 24 milliards tel que le demande la NUPES il y aurait une somme énorme qui permettrait justement de répondre à ce désir et qui nous permettrait de souffler sur les braises pour voilà et donc je pense qu'il faudrait convaincre aussi la NUPES pour terminer là-dessus d'utiliser ce 1% pour en faire une véritable sécurité sociale de la culture et pas remettre ça dans un système étatique en payant des impôts etc. ce qui ne marchera pas donc eux-mêmes commencent à sentir ça cette importance de l'art dans la société voilà c'était ma petite remarque on a fait 1h40 de discussion je propose qu'on prenne allez 30 minutes si vous avez des choses à ajouter des interpellations des questions des précisions on a un micro spécial public qui est dans les mains de Sébastien n'hésitez pas à lever la main pour le demander c'est parti je ne sais pas si ça marche bonsoir je voulais juste savoir si à votre avis la question de la réappropriation du bâti et du foncier d'un point de vue financement et stratégique était un enjeu ou si simplement le fait que le conventionnement existe inciterait tous les les établissements publics et privés à se faire conventionner si la question si la question n'est pas claire je recommence j'ai l'impression qu'il y a des gens à Réseau Salariat qui y travaillent dont toi me semble-t-il tu veux répondre non non parce que nous on n'y arrive pas encore donc si vous vous avez trouvé la solution on prend est-ce que tu peux la reformuler c'est pas si clair que ça est-ce qu'il faut faire une provision financière pour racheter des terrains et des établissements pour être capable de les intégrer à la sécurité sociale de la culture et est-ce qu'il faut carrément envisager des stratégies d'expropriation pour le dire très clairement c'est vraiment une question naïve est-ce qu'on doit reprendre la fondation Vuitton par exemple ou la bourse du commerce à Pinot c'est un peu ça la question entre autres bah écoute oui évidemment je sais pas quoi répondre de plus c'est oui évidemment oui après il y a peut-être est-ce qu'on a un manque d'infrastructure aussi moi je sais pas je connais pas la réponse à la question est-ce qu'il faudrait on va dire de multiplier les lieux de culture est-ce que par exemple je sais pas toi t'as parlé d'un cas très précis le village du Zeste avec une forme de collectivisation d'un établissement qui était privé d'un petit est-ce que tu penses toi vu la situation dans ta région qu'il y a un manque d'infrastructure culturelle et qu'il faudrait des constructions ou un développement je pense pas qu'il faut de construction je pense qu'il faut je sais pas j'aurais tendance à dire il faut donner les clés aux artistes ils vont choisir eux-mêmes leur méthode je pense qu'il faut des lieux ça c'est sûr donc il manque de lieux de diffusion qui soient en relation les uns les autres pour qu'on puisse aussi être en relation encore une fois qu'on puisse échanger de lieu à lieu donc je pense qu'il manque de bâtis oui il manque de bâtis parce que les artistes la plupart travaillent chez eux ça vous pouvez peut-être aussi en parler les plasticiens pour trouver un endroit où vraiment travailler c'est pas possible donc je pense qu'il voilà après donc s'il faut exproprier Vuitton tout ça oui oui ça oui avec plaisir on y va ensemble sur les ateliers peut-être aussi j'ai appris récemment je ne sais pas si c'est si c'est vraiment le chiffre mais en tout cas c'est celui que j'ai en tête qu'il y avait 12 ateliers logements à Marseille pour l'ensemble de Marseille il y a 12 ateliers les ateliers de la ville ils sont 12 c'est des logements ateliers justement et ils sont donnés tous les 4 ans sur appel à projet donc Marseille c'est quand même une ville où il y a beaucoup d'artistes mais très peu d'infrastructures disons un écosystème culturel qui est assez pauvre par exemple dans les arts plastiques on manque de lieux où il y a une vraie réflexion sur ce qu'est l'art aujourd'hui ce que ça peut être l'art aujourd'hui nous nous trouvons avec des expositions de Jeff Koons au musée alors que personne n'a rien demandé et surtout que c'est un musée qui est censé être sur la civilisation de la Méditerranée Jeff Koons il ne vient pas de là-bas donc évidemment qu'il y a un manque d'infrastructures je pense que ça dépend d'où on est je ne pense pas qu'à Paris bien que je pense qu'il y ait un manque d'ateliers d'artistes il n'y a pas un manque aussi évident que dans d'autres villes qui sont tout aussi importantes en France en termes d'expropriation aussi il y a toute cette réflexion sur les tiers-lieux puisqu'on voit avec cette multiplication des conventions d'occupation temporaire que les espaces existent mais qu'aujourd'hui le modèle qui est privilégié évidemment c'est le partenariat public-privé au détriment du public puisque je ne sais pas par exemple comme il existe la tour Orion à Montreuil la ville de Montreuil n'a pas besoin d'investir dans des ateliers publics on dit on délègue ça sauf que la tour Orion elle appartient à un spéculateur privé qui va rafler la mise à la fin donc Benjamin pour te répondre il y a peut-être des choses à prendre de ce côté-là et peut-être aussi il ne faut pas que l'expropriation se fasse enfin elle se fait actuellement mais plutôt au détriment des habitants habitantes de certains cas-ci il ne faut pas qu'elle se fasse au détriment de la gentrification à nouveau un exemple très parlant de Marseille qui est une ville très clivante en termes d'habitat etc la rue du Chevalier Rose qui était une rue où il y avait des habitants habitantes et qui ont été expropriées parce que la mairie Godin main dans la main avec le grand capital immobilier a pu faire déloger des personnes et installer des galeries des lieux d'art dont on manque bien sûr dans la ville mais il ne faut surtout pas que ça passe comme ça ou des galeries comme on pourrait la nommer des galeries parisiennes qui se sont implantées là-bas et bien sûr comme beaucoup d'endroits notamment autour de la rue de la République à Marseille liés à l'histoire de l'urbanisme n'a pas marché et finalement on a délogé des gens pour gentrifier pour y mettre parce que les lieux d'art c'est cool et ça ramène les petits bobos que nous sommes aussi mais que les pouvoirs locaux préfèrent voir que les populations puissent défavoriser et bien sûr c'est pas cette expropriation là dont on parle merci beaucoup pour tout ce que vous nous avez apporté je pense que c'était nécessaire d'entendre tout ça j'avais une question par rapport à la France que vous avez dit sur le politique et qu'il est nécessaire je pense d'établir un dialogue avec les élus les politiques est-ce que ce projet justement de sécurité sociale de la culture a été transmis en discussion notamment avec le parti communiste ou d'autres politiques de gauche je sais qu'il est nécessaire que nous en tant que travailleurs travailleuses de l'art on doit se structurer créer des dialogues avec les autres secteurs culturels pas que les arts visuels mais est-ce que avec le politique il y a des dialogues qui sont en train de se faire des discussions à ma connaissance sur le statut des personnes et notamment sur l'évolution de la condition des artistes oui notamment du côté de la NUPES avec par exemple une proposition de loi sur la création d'une assurance chômage pour les artistes autoristes avec une conscience aiguë aussi de l'importance du côté par exemple de la FI d'élargir l'intermittence et de de miser sur sur ce droit sur ce droit qui est bon qui n'est pas défini comme ça dans le programme mais ce droit au salaire qui dépasse l'emploi il y a comme l'a expliqué Fabien et tu pourras peut-être apporter des compléments cette idée dans le programme de la NUPES d'augmenter considérablement la part des moyens alloués à la culture maintenant la sécu de la culture c'est encore un peu pour nous enfin l'objet de ce séminaire c'est aussi de formaliser ce projet qui pour l'instant est très embryonnaire qui a été discuté longuement avant peut-être effectivement de le présenter après on a des contacts effectivement principalement du côté de la NUPES on ne va pas vous le cacher c'est pas c'est pas renaissance ou reconquête qu'on vise donc on a des contacts mais la sécu de la culture c'est un très gros morceau et après il y a quand même une culture à la NUPES que ce soit le PC que ce soit la FI de l'État quoi plutôt de l'État Providence plutôt que de la sociale malheureusement donc ça c'est tout notre boulot à Réseau Salariat c'est d'expliquer qu'il n'y a pas qu'un service public il y a un service public comme le dit Nicolas Desilva je le répète un service public qui vient d'en haut et un service public qui vient de l'auto-organisation populaire et ça c'est loin d'être gagné une petite précision peut-être que par rapport à ce que vous avez dit vous et puis aussi Fabrice pour vous répondre c'est qu'effectivement il y a une multitude d'initiatives qui existent artistiques sur les territoires tout ça et je pense qu'il faudra aussi leur faire prendre conscience de ça c'est-à-dire que dans leur activité ils soient conscients de tout ce qui se passe vraiment dans le territoire pour sortir de la représentation collective d'un art marchandisé il y a encore trop aujourd'hui une certaine hégémonie je pense de la culture comme ce qui est le star système notamment dans la musique qui serait représentatif et là il y a un travail à faire sur le fond qu'il faut continuer à faire mais on ne rencontre pas des hostilités quand on discute mais il faut rendre encore plus matériel ce réel de la société ça fait partie des choses comme tu disais on élabore actuellement cette idée mais aussi je pense qu'il faudra que nous on ait conscience parce que si on ne voit pas à quel point aujourd'hui la marchandisation moi je vois ça en musique puisqu'on est en musique nous comment la marchandisation aujourd'hui arrive à représenter ce qui est entre guillemets l'art alors que ça n'est plus je veux dire là j'ai pris bon je ne vais pas dire les noms parce que je ne veux pas polémiquer mais le SNEP ce n'est pas l'heure de polémiquer le SNEP 2022 le SNEP c'est le syndicat national de l'utilisation phonographique où vous avez les trois majors françaises et mondiales d'ailleurs qui sont dedans Sony Universal Group et Warner et quand on voit leur classement les 20 premiers vous en avez au moins 16 dont la production la production musicale c'est de la production industrielle inventée dans les années 90 aux Etats-Unis qui s'appelle le track and hooks c'est-à-dire qu'il y a un mec qui prend un beat sur internet qui rajoute des harmonies aussi prises sur internet sur du numérique et durant tout le morceau vous voyez dérouler le même beat mais c'est plus du rythme et dessus vous avez quelques paroles et vous avez le hook c'est-à-dire 2-3 notes de mélodie 2-3 notes de mélodie à un moment donné pour attirer l'attention de l'auditeur pour pas qu'il s'endorme mais ça c'est la tête du hit des plus vendus donc il y a tout un travail sur il y a tout un travail aussi à faire de fond de votre part de tous les gens qui s'intéressent à la vie artistique pour dire attention la représentation marchande n'est pas celle de la musique aujourd'hui voilà c'est un petit et quel est votre rapport avec les élus locaux du côté du geste musical c'est un rapport ça dépend ça dépend qui arrive et qui est en face donc c'est un rapport historique qui change beaucoup qui a eu des des tensions énormes à un moment donné où effectivement un élu cantonal donc élu au conseil départemental commençait à dire qu'on ne servait à rien et que cet argent il devrait mieux le donner aux chômeurs que le donner à la culture donc là c'était des rapports et des réunions très très costauds quoi voilà très costauds sinon après 46 ans d'âge et justement de partenariat et de rencontres et aussi grâce à toutes les associations qui travaillent avec USES dont la CGT mais il y a aussi des associations locales qui se battent en ce moment contre la ligne grande vitesse mais qui se battent aussi pour exproprier des grands propriétaires qui se sont accaparés des chemins communaux par exemple à la campagne ça se fait beaucoup voilà des anciens chemins de servitude qu'on laboure et qu'après c'est chez nous enfin il y a beaucoup d'associations et beaucoup de voilà on s'appuie sur toutes ces forces ce qui fait que le rapport avec les élus plus on a de rapports de force quand même et plus les rapports sont se passent bien voilà et je pense qu'on a gagné vraiment aussi ce que je disais au tout début cet espace je ne sais pas si c'est un espace de confiance mais quand même un espace de respect où je pense que les élus ont compris et ça je pense que c'est aussi la durée 46 ans fait que entre éducation production artistique et transmission de tout ça il y a on a pu à prouver qu'on a pu à batailler quoi voilà bon si le RN arrivait aux commandes je pense qu'on devrait batailler mais ça c'est évident quoi mais en tout cas on a des sites ça a été fluctuant mais voilà on a un respect qui s'est créé quoi et ouais je voulais poser une question parce que quand même avec l'actualité aussi quand tu parlais de la marchandisation mais c'est vrai qu'avec l'intelligence artificielle au niveau de l'art plastique ça doit quand même beaucoup bouger aussi en ce moment et de poser des questions aussi sur la marchandisation facile que tu décrivais par la musique ou des gens enfin bon voilà j'ai fait une prévision j'ai dit 16 je crois que je me suis trompé mais enfin il y en a beaucoup je me rappelle plus du chiffre comme j'ai improvisé merci par rapport à ça au lien avec les collectivités territoriales ou les localités et un projet de sécurité sociale de la culture qui progresse qui mûrit est-ce que c'est envisageable d'imaginer des expériences des expérimentations locales un peu sur le même modèle qu'il y a je ne sais pas où est-ce qu'on en est des expérimentations sur le modèle de l'alimentation est-ce que vous seriez prêts est-ce qu'on serait prêts à formuler quelque chose concret avec des espaces locaux qui seraient qui seraient positifs par rapport à l'idée alors c'est c'est toujours un peu pour moi c'est toujours un peu délicat d'imaginer des des initiatives des expériences locales dans le sens où on touche quand même à des choses qui sont de l'ordre de la construction d'un statut égalitaire qui peut je crois qui ne peut se construire qu'à une échelle large et à des questions comme celle de la redéfinition de la valeur économique et là si on va s'adresser à des élus locaux des élus locales on a des gens qui souvent j'ai constaté ça qui sont dans une vision dans une vision extrêmement orthodoxe de l'économie et qui considère qu'un budget c'est une tirelire c'est un gâteau le gâteau il ne va pas grossir donc il faut se démerder avec ça et effectivement c'est la remarque après on en arrive au type de remarque qu'a relaté Fabrice c'est à dire bon bah cet argent au lieu de le donner à la culture à un festival pourquoi on ne le donnerait pas plutôt à des gens qui sont en RSA parce qu'il y a l'idée que le gâteau il ne va pas grossir c'est une trésorerie point bas on a tant de budget à louer et que donc il va y avoir une lutte pour l'attribution des ressources et évidemment dans un cadre contraint comme ça dire on va faire du communisme luxueux du côté de la culture et luxuriant c'est toujours on se dit toujours mais où on le prend l'argent quoi à qui on le vole à qui on l'enlève pour le mettre dans la culture et souvent moi j'ai remarqué notamment dans les tables rondes les machins un côté très pleurnichard du côté des élus qui disent oui mais bon vous comprenez les moyens c'est contraint et puis on essaye déjà de sauver ce qui peut être sauvé pour pas qu'on en enlève trop à la culture la situation est dramatique pour tout le monde vous savez et tout donc c'est difficile et l'idée de la sécu mais à mon sens je crois que ça marche qu'à une échelle très large c'est de montrer que la question de la valeur économique c'est la question du rapport de force et que la valeur c'est une notion plastique et que c'est pas du tout contraint c'est quelque chose qui s'étend au gré des rapports de force et au gré des conquêtes voilà après en termes d'expérimentation il y a quand même des je finis là dessus il y a quand même des aspirations il y a 3-4 ans je bossais avec avec des réseaux d'art visuel et du livre dans les pays de la Loire Mobilis pour le livre le pôle art visuel pour les arts visuels c'est écrit dans le nom qui essayait sans cesse en lien avec des élus locaux de gauche vert communiste etc d'intégrer quelques principes comme ça sur la réciprocité des subventions publiques c'est-à-dire conditionner les subventions publiques à finalement l'élévation des normes sociales dans le milieu culturel où il fallait faire du cachet et pas de l'auto-entrepreneuriat il fallait payer les artistes qui participaient à des festivals financés sur fonds publics etc avec des dispositifs de mutualisation comme comment ça s'appelle les trucs dans les cafés-concerts où voilà les gifs où on donne une subvention mais en échange ça veut dire qu'il faut assurer du cachet il faut payer du salaire etc donc avec des principes qui sont des choses qui sont inclus dans ce qu'on pense pour la sécurité sociale de la culture voilà je ne sais pas si vous avez d'autres d'autres types d'expérimentation locale en tête après faire vraiment une sécu de la culture au niveau local dans l'état des mentalités des élus locaux aujourd'hui des mentalités d'assiégé financier ça me paraît compliqué parce qu'on sait bien que ce n'est pas la priorité ce n'est pas la priorité si je peux me permettre j'ai mal répondu à ta question je pense qu'effectivement et tu l'as dit très bien la relation avec les élus il faut garder ce rapport de force en fait c'est ça que je voulais dire c'est à dire jamais se laisser simplifier et ne pas laisser simplifier son projet son idée sa volonté d'être artiste ou sa volonté de n'importe quel projet face à n'importe quel élu il faut maintenir ce rapport de force voilà c'est pas que je pense que USEST a maintenu ce rapport de force c'est pour ça qu'on arrive à quelque chose qui s'est au fil des années un peu équilibré mais le rapport de force il faut toujours le maintenir voilà pas laisser simplifier son projet pas réinventer des nouvelles conditions pour obtenir de subventions il faut maintenir le cap et voilà parce que ils sont élus par nous et donc voilà ce sera peut-être la dernière moi je me demandais s'il y avait déjà eu une liste de critères précises qui a été écrit je suis désolé peut-être que je suis pas assez renseignée mais pour adhérer à la convention est-ce qu'il y a déjà quelque chose de précis qui a été écrit et si oui par qui non on n'en est pas du tout au niveau des critères précis on en est comme ça a été exposé au début de la séance on en est vraiment à des grands types de critères ça reste ça reste assez vague mais encore une fois ce séminaire même si ça fait maintenant bientôt trois ans que le groupe Sécu de la Culture existe au sein de Réseau Salariat ce séminaire c'est la première tentative de formalisation et ça demande à être travaillé encore et encore et quelque part on débute on a un tout petit groupe c'est pas comme la plateforme pour une sécurité sociale de l'alimentation on a différents collectifs différentes assos différents syndicats qui participent dans un truc très vivace dans plein d'endroits du territoire nous pour l'instant c'est vraiment parti du groupe Culture mais on ne demande qu'à ce que d'autres collectifs d'autres syndicats d'autres formations politiques s'emparent de la question et proposent aussi les choses après on sera pas forcément d'accord sur tout mais en tout cas il faut que ça se passe comme ça ou on ne demande qu'à être rejoint dans Réseau Salariat voilà est-ce qu'il y a une dernière intervention il est bientôt 8h30 c'est possible ah in extremis c'est devant Sébastien si c'est pour la saisie après puisque tout ça est capté bah non mais vu qu'on était dans la séquence aussi relation collectivité locale et qu'on a pas mal parlé du plateau de mille vaches juste un petit message de soutien des potes fossiles futurs qui sont sur le plateau de Mémac et qui ont des mauvaises relations avec leur mère voilà et ça tombe et ça tombe très bien ces deux dont on parlait justement très bien bah super je vois qu'on est entre gens de bonne compagnie et bien merci beaucoup déjà à nos invités le collectif Polynome et Fabrice et Fabrice du Zeste Musical merci à vous d'avoir assisté à cette septième séance la huitième séance la huitième et prochaine séance sera consacrée au tiers lieu je n'ai pas la date évidemment comme d'habitude je vais la donner ça se passera dans la même salle dans un mois le 15 mai ah non c'est un peu plus tard le 15 mai le lundi 15 mai dans la même salle nous parlerons des tiers lieux il y a beaucoup à dire voilà merci beaucoup à la prochaine merci à vous